... Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel Marriott pour cet événement organisé par le Centre Digital et consacré cette année au thème de l'intelligence artificielle. Un bref rappel du déroulement de la matinée qui débutera dans quelques instants par une première masterclass de Jean-François Bonnefond, directeur de recherche au CNRS et chercheur à TSE, intitulé La morale des machines. Puis s'en suivra une seconde masterclass de François Poinas, maître de conférence à TSE, sur le thème de l'IA et l'emploi. Nous ferons ensuite une pause autour d'un café à 11h, avant de nous retrouver ici à 11h30 pour une table ronde sur les enjeux économiques et réglementaires de l'intelligence artificielle. qui sera animée par Rémi de Michelis, journaliste au journal Les Echos. Et enfin, la matinée se conclura par un cocktail déjeunatoire à 12h45, qui sera aussi l'occasion de poursuivre les échanges. Bien entendu, nous souhaitons que cet événement soit le plus interactif possible. Et vous serez d'ailleurs sollicité à certains moments de la matinée pour répondre à quelques questions avec votre téléphone portable. et vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions, de réagir aux interventions à la fin de chaque masterclass et après la table ronde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe tout de suite la parole à Yacine Lefouilly, directeur du Centre Digital. Merci Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième édition du Forum Digital de TSE. Lorsque nous avons commencé à réfléchir au thème sur lequel porterait cette édition, l'intelligence artificielle s'est imposée comme une évidence tant l'intérêt pour le sujet grand parmi les acteurs de la vie économique. L'IA, comme toute technologie de rupture, suscite à la fois des espoirs et des craintes qui sont parfois exprimées de manière excessive. Notre objectif ce matin est d'analyser tous ensemble les enjeux économiques, éthiques et réglementaires de l'IA pour nourrir la réflexion à la fois des entreprises et des décideurs publics sur le sujet. Merci d'être parmi nous ce matin et excellent forum à tous. Et je passe la parole à Jean-François. Merci. Merci Yacine. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la morale des machines. Alors c'est une formulation qui est peut-être provocatrice. Il ne s'agit pas de dire que les machines ont un sens moral ou que les machines ont une réflexion morale. Il s'agit de dire que les machines vont prendre des décisions qui auront des conséquences que l'on peut appeler morales. Et que les questions qui se posent sur les conséquences morales de ces actions, elles se posent à tous, aux gens qui créent les machines, aux gens qui les régulent, aux gens qui les utilisent, et puis à tous ceux qui vivent dans les sociétés où l'on utilise ces machines. Alors plutôt que de parler à un niveau très général, je vais prendre un exemple pratique, celui des véhicules autonomes. Et puis je vais vous montrer une méthode pour étudier les préférences des citoyens quant au comportement de ces véhicules autonomes et ouvrir sur la fin sur comment est-ce qu'on peut appliquer cette méthode à d'autres domaines de l'intelligence artificielle quand l'intelligence artificielle a une dimension morale. Alors comme je vais vous parler de choses qui sont sinistres, je vais parler beaucoup d'accidents impliquant des véhicules autonomes. Je me suis dit qu'avant de vous déprimer, je peux peut-être vous faire un peu rêver. Et le rêve. Et voici. C'est une tempête qui est propre. C'est vraiment des véhicules autonomes. Et j'anticipe complètement. Passion en ce qui se dit que c'est des piétonnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je veux dire, un véhicule autonome en pleine ville à proximité d'un passage piéton ne va pas rouler à une telle allure que le véhicule devrait avoir à prendre ce genre de décision. Donc ça c'est un exemple un peu forcé. Mais ces questions-là, c'est-à-dire que doit faire un véhicule autonome quand il a à distribuer un risque, ces questions préoccupent beaucoup de gens en ce moment. Des constructeurs, il se fort d'un jour, il n'y a pas si longtemps à déclarer, quelle vie les voitures sauveront-elles ? C'est une question éthique, nous avons à la résoudre ensemble. Daimler a prudemment dit, nous implémenterons ce qui sera légal et socialement acceptable dans une situation comme celle-là. L'Union européenne a dit, bon, les politiques, l'industrie doivent trouver des réponses en travaillant avec le public. Vous voyez le fil rouge ici ? Ces questions-là, il faut les aborder ensemble. Et ensemble, pas seulement décideurs politiques et industriels, mais ensemble, tous, avec les citoyens, consulter le public. Les citoyens doivent avoir leur mot à dire dans ce débat-là. Non seulement parce que ce sont ceux qui sont susceptibles d'acheter des véhicules, et qu'il faudrait qu'ils aient une idée de la façon dont les véhicules pourraient se comporter dans des situations critiques comme celle-là, mais aussi parce que même ceux qui n'achèteront pas ces véhicules marcheront quand même dans les rues où ce véhicule circule. Donc tous, qu'on soit conducteurs ou piétons, cyclistes, tous, nous avons notre mot à dire. Alors quand, avec mon groupe, nous avons commencé à nous pencher sur la question, c'est-à-dire comment est-ce que les citoyens voudraient que les voitures autonomes se comportent dans ces situations critiques, nous avons commencé par ce qui semblait être à l'époque la question qui tourmentait les gens, qui est est-ce qu'un véhicule autonome devrait sacrifier ses passagers si ça peut sauver davantage de piétons ? Et en posant simplement cette question aux gens, nous avons vu qu'un consensus était clairement en train d'émerger, c'est-à-dire que dès qu'un véhicule autonome est susceptible de sauver deux piétons en sacrifiant un passager, alors la majorité des gens pensent que oui, le véhicule devrait sacrifier ses passagers. Et puis bien sûr, si on augmente le nombre de piétons à être sauvés, on voit que le nombre de gens qui sont d'accord avec ce qui augmente. Mais déjà, rien qu'en disant, imaginez, même vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de circuler et la voiture a le choix et pourrait décider de vous sacrifier pour sauver deux piétons, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Les gens disent d'un point de vue moral, il faudrait que la voiture me sacrifie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'acheter la voiture. Parce que quand on leur a demandé ensuite, d'accord, vous pensez que c'est ça, que la voiture devrait faire d'un point de vue moral, mais vous l'achetez ? Non, 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 quand même pas. Donc, mettons de côté cette question-là et concentrons-nous pour l'instant uniquement sur ce que les gens pensent que les voitures devraient faire. Alors, ils nous disent, oui, elles doivent sauver le plus grand nombre, quitte à sacrifier quelqu'un, voire le passager. Seulement, la question, c'est, est-ce que c'est vraiment très solide, cette préférence-là ? Tant qu'on leur dit juste quelque chose comme sauver une personne ou deux, sauver une personne ou cinq, les gens disent, bon, d'accord, sauver le plus grand nombre. Mais bien sûr, on ne leur a donné que cette information, le nombre. Alors, qu'est-ce qui se passe si on commence à décrire un peu plus précisément ? Par exemple, ici, la voiture, elle est vide, elle est autonome, elle circule. Et imaginons quel est le choix entre aller tout droit et écraser ce couple de personnes âgées qui traversent au rouge, ou bien pour les sauver, donner un grand coup de volant et écraser cette petite fille qui traverse au vert, alors qu'elle a le droit. Alors, évidemment, si on se base uniquement sur le nombre, il faudrait que la voiture donne un coup de volant et tue la petite fille. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais si vous êtes comme la moyenne des citoyens, vous n'êtes pas très à l'aise avec cette idée que, ma foi, pour sauver le plus grand nombre, il faut aller écraser cette petite fille qui traverse sagement au vert de façon à sauver ce couple qui traverse alors qu'il ne devait pas traverser. Donc, l'idée du nombre, là, semble perdre de son attrait. Alors, bien sûr, dans cet exemple, j'ai empilé tout ce qui pouvait faire qu'on ne soit pas très à l'aise avec l'idée de sauver le plus grand nombre. Alors, il y a peu de différentiel entre le nombre de vies sauvées, il y a l'âge, il y a le fait que ce soit une petite fille, il y a les feux de circulation, il y a le fait que la petite fille n'est pas, pour l'instant, devant la voiture. Donc, tous ces facteurs-là, empilés, font qu'on n'est plus très à l'aise avec l'idée de sauver le plus grand nombre. Seulement, évidemment, quand on commence à manipuler tous ces facteurs, on se retrouve avec un nombre de situations astronomiques. Et puis, bien sûr, on n'est pas obligé de s'arrêter à ces personnages-là. Il y a des tas de gens qui pourraient être sur la route ou dans la voiture. Les femmes enceintes, des bébés. Donc, si je commence à vouloir construire toutes ces situations d'accidents possibles, avec tous ces personnages, tous ces facteurs liés à l'environnement, les feux de circulation, la route, je me retrouve rapidement avec des millions de possibilités. Ça veut dire que si mon but, c'est de faire de la science sociale en demandant aux gens à chaque fois ce qu'ils préfèrent, est-ce qu'il faudrait avoir cet accident ou celui-là et que j'ai des millions de scénarios, à un moment, je ne vais plus avoir assez de gens sur la planète pour répondre à mon enquête. Donc, il fallait inventer une nouvelle façon de faire des sciences sociales, de faire de l'enquête. Ce qu'on a créé, c'est un site Internet qui s'appelle Moral Machine qui génère des scénarios d'accidents parmi un très, très, très grand nombre de possibilités et les gens qui visitent ce site peuvent librement visionner 10, 50, 100, voire, c'est arrivé, 1000 accidents pour au moins un utilisateur et puis à chaque fois, prendre une décision rapide. Je préfère celui-là, celui-là. Je préfère celui-là, celui-là. Je préfère celui-là, celui-là. Et notre ambition, c'était de rendre ce site suffisamment attractif pour que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays s'y intéressent suffisamment pour nous donner leur opinion sur un très grand nombre d'accidents. Et ça ressemble exactement à ça, le site. C'est-à-dire que vous allez sur le site et vous allez voir des choix comme ça défiler. Donc ici, la voiture est toujours vide. Et nous avons une femme enceinte, une autre dame, un petit garçon, une femme âgée en train de traverser au rouge devant la voiture, une femme enceinte, une autre dame et un petit garçon en train de traverser au vert. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Donc je ne vais toujours pas vous demander de lever la main, mais par contre, je vais vous donner l'occasion de vous exprimer. Si vous allez sur ce site web sur votre téléphone et que vous tapez ce code, vous pouvez voter, c'est anonyme. Mais on va pouvoir voir en direct ce que c'est que l'institution de la salle. est-ce que c'est que l'institution de la salle ? Est-ce que c'est que l'institution de la salle ? Oh. Bon, ça se dégage quand même. Ça se décide, il y a une préférence pour écraser ces quatre personnes qui étaient au rouge. Mais c'est loin d'être unanime. Et encore ici, le problème n'est pas hyper compliqué comparé à beaucoup de scénarios. Parce qu'en gros, les deux groupes ont à peu près la même composition. Dans un des deux groupes, on a une personne de plus, il y a les feux à prendre en considération. Mais la composition est relativement homogène des groupes, ce qui facilite la tâche. Mais sur Moral Machine, les scénarios vont être tellement variés que très souvent, il va être extrêmement difficile de prendre une décision. 80-20. Je crois que plus personne ne pourra faire basculer à ce stade. Donc des scénarios, il y en a beaucoup. En fait, il y en a tellement qu'il est quasiment impossible pour une même personne, même si vous en faites mille, de voir passer deux fois le même. En fait, il est quasiment impossible que deux personnes voient le même de toute façon. Et cette diversité dans les scénarios, c'est ce qui a donné, avec le recul, toute son attractivité au projet pour les gens qui ont rencontré ce site web. Et ce que nous avons découvert, c'est que comme tous les scénarios étaient différents, comme jamais une série de scénarios n'était la même d'un individu à un autre, les gens pouvaient et se sont filmés sur YouTube en train de faire ce test, en quelque sorte. Et comme les scénarios n'étaient jamais les mêmes, les vidéos pouvaient se multiplier. Et pour chaque personne qui voulait se filmer en train d'utiliser le site Moral Machine, les scénarios étaient différents, les questions éthiques étaient différentes. Ce qui a permis à ces vidéos de se multiplier, en fait, à l'heure actuelle, des vidéos sur Moral Machine, des vidéos de gens en train de se filmer, en train de faire Moral Machine, il y en a des centaines, peut-être des milliers, elles ont accumulé plus de 20 millions de vues. Et c'est ce qui a donné toute sa publicité au projet. Alors, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, j'ai fait un petit montage de gens sur YouTube qui sont en train de se filmer. Celui qui nous a amené beaucoup, beaucoup de monde, il faut bien le dire, c'est un monsieur qui s'appelle PewDiePie. PewDiePie, c'est la personne au monde qui a le plus d'abonnés sur YouTube. 40 millions, 50 millions, je ne sais plus. Effectivement, le jour où PewDiePie s'est filmé en train de faire notre expérience, je ne vais pas vous mentir, nos serveurs ont eu beaucoup de mal à suivre. Parce que dans l'heure qui a suivi, on a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. On a vu des gens afflués du monde entier. Parce que dans l'histoire du monde entier. Oui. Je voudrais qu'il take une action than ne pas. Mais vous préférez les jeunes qui sont en disobeyant la loi ou les jeunes qui sont en disobeyant la loi ? Si ces f***ing morons se sont en un rouge, c'est en eux. Il y a un criminel. Mais il y a un bébé. C'est donc vrai. Kill le passenger ou kill le people ? Always kill le people. Georges Geyser says passengers in the car need to live for the market to continue. I agree. So you want the car to protect the passenger at all costs. That's just how I see it. I would kill the people in the car. I think the car should default to protecting the people in the vehicle. I think it should kill the occupants. Whew. Man, these are so intense. Should the car... Now it gets really tricky. Should the car kill a girl, a boy, and a woman, or should the car kill all these old people ? It's hard to say. It's hard to say. It's really, really, really hard to say. You can't do either of these. This is an evil game, guys. What if the elderly man is Einstein ? I'm gonna have to go again with my autistic answer, which is the car should just keep going. And he still has so many papers to publish. If it's killing the same amount of people, the car should just kill those kids. And the two women are both clones of Marie Curie. Kill the kids. Thank you. If the car's driving and you can swerve to avoid a pedestrian, but if you swerve, you're gonna go into a wall and might kill yourself. you can have that machine make that decision, but that's a moral decision. Oui. Barack Obama aussi nous a amené un peu de monde quand il a parlé de cette histoire. Donc oui, quand on a PewDiePie et Barack Obama qui font la publicité d'un projet, effectivement, ça marche. Et on a récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. En fait, ça, c'est la carte des gens qui ont participé au projet Moral Machine. Donc, bien sûr, il y a encore beaucoup de blancs, mais grosso modo, cette carte des utilisateurs de Moral Machine, c'est une carte des connexions Internet dans le monde. Partout où les gens ont de l'Internet, les gens ont participé à Moral Machine. On a, à l'heure actuelle, en fait, on a encore dépassé, on est plutôt à 70 millions maintenant, mais on a 60-70 millions de décisions collectées, c'est-à-dire de choix entre deux options. Et les réponses sont arrivées de tous les pays et territoires dans le monde. Bien sûr, il y a certains pays qui ont beaucoup moins participé que d'autres et on n'a pas pu garder leurs données parce qu'elles étaient en nombre insuffisant. Mais on a, disons, 125 pays pour lesquels on a des échantillons solides qui nous ont permis de faire des analyses détaillées pays par pays. Mais les données globales, c'est 60 millions de 100 pays. Et il y a quelques mois, on a publié dans la revue Nature l'analyse des premiers 40 millions de décisions que nous avions collectées par Moral Machine. Ce que je vais vous montrer, c'est les principaux enseignements liés à ces premiers 40 millions de réponses. Donc ce que nous avons fait, c'est isoler 9 dimensions dans les scénarios générés par Moral Machine, dont le nombre de personnes à sauver, leur sexe, leur âge, etc. Et nous avons calculé, grâce aux 40 millions de préférences exprimées, nous avons extrait le poids de chacune de ces 9 dimensions dans comment les gens prennent leurs décisions quand ils décident qui la voiture doit sauver. Donc à l'échelle mondiale, ça va donner ça. Alors, nous avons donc ces 9 dimensions du problème et le poids de chaque dimension. Alors, plus on est proche ici de l'origine, moins cette dimension a de l'importance. Plus la barre est longue, plus elle a de l'importance. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails de ce score, mais essentiellement, ce que vous dit ce score, c'est le changement dans la probabilité de cliquer sur une des deux issues de l'accident. si nous transformons un des personnages sur la gauche en un des personnages sur la droite. Donc, retenons simplement que plus la barre est longue, plus c'est important dans l'esprit des gens. Et ce qui en ressort ici, c'est qu'à l'échelle du monde, il y a vraiment trois choses qui sortent largement en tête. C'est que les gens préfèrent sauver les humains plutôt que les animaux. Alors, vous allez me dire, bon... Est-ce que vous aviez vraiment besoin de collecter 40 millions de réponses pour établir ça ? Peut-être pas. En fait, pour tout vous dire, dans Moral Machine, 15% des scénarios généraient le vendement des gens de choisir entre des humains ou des chiens et des chats. 15%. Alors, ça peut paraître gigantesque. Au début, moi, j'étais pas d'accord quand on a commencé à élaborer le projet sur le fait de gaspiller 15% des données pour montrer ça. mais nos consultants en viralité, tous les gens que nous avions consultés au moment de créer le site web, avaient insisté là-dessus en nous disant vous parlez d'Internet, là. Si vous voulez être beaucoup partagés sur les réseaux sociaux, ils vont montrer des chiens et des chats, monsieur. Parce que c'est ça que vont partager les gens sur Facebook, sur Twitter. C'est des captures d'écran où il y a des chiens et des chats qui sont en danger liés à votre accident. Et c'est pas faux. Tous les autres problèmes sont tellement anxiogènes que celui où on a le choix entre, franchement, tuer une personne ou tuer un chien, c'est celui qui se partage le plus facilement sur les réseaux. En disant, oh mon Dieu, je vais sacrifier le chien, je suis une horrible personne. Ou de toute façon, je préfère les chats. Et ils avaient raison, ces gens-là. Ils avaient raison, c'est bien ce qui s'est passé. Ce sont les scénarios avec des chiens et des chats qui ont été beaucoup partagés et qui nous ont amené beaucoup d'utilisateurs. Donc, on perd 15% des données de chaque individu, mais avec ces 15% de données perdues, on gagne énormément d'individus. Donc, ça a plus ou moins marché. Deuxième enseignement, c'est que ce que nous avions trouvé au départ, c'est-à-dire que les gens préfèrent sauver le plus grand nombre, c'est vrai. C'est vrai et c'est très robuste. C'est après sauver les humains, le plus important dans les réponses, c'est le nombre de personnes sauvées. Donc, quand on a une vie de plus, deux vies de plus, trois vies de plus ou quatre vies de plus à sauver, ça fait une énorme différence dans les choix des gens. Mais la troisième préférence qui sort largement en tête, c'est sauver les vies les plus jeunes, et en particulier les enfants. Donc, les trois grands enseignements, c'est à l'échelle du monde, quand les gens voient ces problèmes-là, ce qui ressort de leur réponse, c'est sauver les humains, sauver le plus de vies possible, mais aussi sauver les vies les plus jeunes possible. À l'inverse, on va avoir des choses ici, vers le haut, qui sont des préférences qui sont très faibles. Par exemple, la préférence pour aller tout droit plutôt que tourner, pour sauver les gens qui sont sur la route plutôt que dans la voiture, ou pour sauver les femmes. Des préférences qui sont en fait si faibles que c'est peut-être pas tellement la peine d'en parler beaucoup. Et puis là, au milieu, on a deux choses qui sont un peu préoccupantes. Alors, il y a cette idée des feux verts-feux rouges, qui est importante. On ne va pas forcément protéger les gens qui traversent illégalement les routes. Et puis, cette chose-là, qu'on nous a énormément reproché, c'est que nous avons introduit des personnages sans-abri dans les accidents, et qu'il se trouve que dans la réponse des gens, quand il y a un sans-abri quelque part, d'un des deux côtés, eh bien, il y a beaucoup moins de chances que le groupe auquel appartient ce personnage sans-abri soit sauvé. C'est-à-dire que, en gros, quand vous observez ces deux barres, vous voyez que la pénalité qui est payée dans le scénario par un personnage sans-abri, elle est équivalente à celle de traverser systématiquement au feu rouge piéton. Alors, on nous a énormément reproché ça en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous essayez de légitimer la discrimination envers les personnes pauvres, vous essayez de nous dire que les personnes pauvres n'ont pas le droit de vivre, qu'elles devraient actuer systématiquement. Alors, ce n'était pas notre intention. Notre intention, c'était précisément de montrer les limites de cette méthode. Il ne s'agit pas d'organiser un vote mondial sur la programmation des voitures autonomes. Il s'agit de fournir aux décideurs et aux industriels des éléments pour comprendre ce qui est susceptible de choquer. Mais je le maintiens, il ne s'agit pas de faire voter les gens dans le monde pour directement programmer des voitures. Parce que si on faisait ça, on se retrouverait avec des voitures qui tuent laissait sans-abri. C'était imaginable. Ça n'a jamais été notre intention. En revanche, cela veut dire que un gouvernement ou une agence qui déciderait que les enfants n'ont pas la priorité, que la sécurité des enfants n'a pas la priorité, serait face à une opinion contradictoire dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, quand on passe ce genre de régulation, à anticiper ce qui va être difficile à expliquer à l'opinion publique. C'est important pourquoi ces trois dimensions-là, ce sont de fait les trois dimensions qui, pendant que le projet Moral Machine était en cours, ont été très largement disputées par le premier comité d'éthique consacré à ces situations-là, organisé par le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand a créé une commission dont un des objectifs était de proposer des règles pour le comportement des voitures autonomes dans ces situations critiques. Cette commission allemande a dit les animaux n'ont pas à être protégés, les humains ont la priorité, donc tout à fait en ligne avec l'opinion publique. La commission allemande n'a pas pu se mettre d'accord sur cette dimension. Il y avait trop de divergences au sein des membres de cette commission. Donc, dans l'impossibilité d'aboutir à une recommandation, ils se sont contentés d'écrire qu'il était permis de programmer les voitures pour sauver le plus grand nombre, mais pas obligatoire, laissant donc un peu la patate chaude à l'industrie. Débrouillez-vous, faites vos choix. Ce qui est quelque chose, quand je parle avec les gens qui sont engagés dans le développement des voitures autonomes, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup, cette idée que maintenant la décision reviendrait aux constructeurs des voitures, parce que les constructeurs des voitures n'ont que des coûts à prendre, à prendre position sur un débat pareil. Et la commission allemande a en revanche pris une position très forte en disant, nous suggérons d'interdire absolument aux voitures de prendre en compte des caractéristiques individuelles telles que l'âge. Donc interdiction de mettre en priorité la sécurité des enfants. Alors, c'est une position qu'on peut comprendre, en particulier en Allemagne, mais une position qu'on peut comprendre qui est de dire, n'ouvrons pas la porte. N'ouvrons pas la porte à des choix basés sur des caractéristiques individuelles. Parce que si on commence à autoriser une discrimination ici basée sur l'âge, on ouvre la porte à d'autres discriminations basées sur des choses peut-être moins acceptables. Donc interdisons tout de suite au véhicule de prendre en compte des caractéristiques individuelles, y compris l'âge. Alors, on peut comprendre cette position, mais il faut bien aussi voir qu'elle va être difficile à faire passer auprès du public. Non seulement il va falloir l'expliquer bien, si vraiment l'Allemagne reste sur cette position, il va falloir bien expliquer au public allemand pourquoi on ne sauve pas les enfants en premier, et puis il va falloir avoir un plan de communication bien préparé pour le jour où, malheureusement, les enfants vont être écrasés par une voiture autonome parce que leur sécurité n'était pas une priorité comparée à la sécurité d'autres usagers de la route. Donc, il ne s'agit pas de dire si cette méthode, elle n'est pas faite pour dicter les choix des politiques, mais elle est faite pour informer ces choix-là, en disant, identifiez bien les points de friction avec votre opinion, ce qu'il va falloir bien expliquer, et le type d'accident pour lequel vous devez avoir un plan de communication bien préparé pour éviter un retour de bâton très très fort dans votre opinion. Alors, bien sûr, quand je dis ça, on ne peut pas se contenter de fournir aux gens des données à l'échelle du monde. Si on dit au gouvernement allemand « Soyez préparés à identifier ce qui va faire les points de friction avec votre opinion », on ne peut pas leur donner les données mondiales, il faut leur donner les données de l'Allemagne. Ou si on parle à l'Union européenne, on ne peut pas leur donner les données du Japon, il faut leur donner les données de l'Union européenne. Donc, ces préférences-là, nous pouvons les calculer à l'échelle de chaque pays. Donc, pour chaque pays, nous allons calculer un profil moral séparé. Si je fais ça à l'échelle de l'Europe, si je peux calculer un profil de force de chacune des 9 préférences par pays, ne vous faites pas trop mal aux yeux. En réalité, à l'échelle de l'Europe, c'est complètement homogène. À une exception. Alors, peut-être, si vous forcez un peu, il y a un pays qui est différent du reste de l'Europe. C'est très difficile à voir sur cette carte, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans un moment. À l'échelle de l'Europe, peu de différence. Maintenant, bien sûr, je peux le faire à l'échelle du monde. Là, je n'ai pas votre attention, c'est ça ? Vous êtes en train de le chercher. C'est la France. C'est la France qui a part. Et je vais en parler. Donc, je peux le faire à l'échelle du monde. Donc, ce que nous faisons, c'est de calculer un vecteur moral à 9 scores pour chaque pays dans le monde. Et ensuite, nous utilisons un algorithme de clustering pour essayer de trouver des paquets de pays qui ont un profil moral similaire et différent des profils moraux des autres paquets. Alors, quand nous faisons ça, nous ne donnons pas à l'algorithme la position géographique de chaque pays. L'algorithme ne dispose que des 9 scores du profil moral de chaque pays. Donc, évidemment, une question pour nous, c'était quand nous allons faire ces paquets automatiquement, mais sans donner la position géographique pays par pays, est-ce que nous allons observer que l'algorithme fait en réalité des paquets géographiques ? Ce qui est très possible quand on voit que l'Europe est largement homogène. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir des paquets géographiques ou culturels. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc là, vous avez 125 pays. Et vous voyez comment certains pays se regroupent. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 grands groupes de pays dans le monde. Alors, il y a un groupe qu'on a appelé l'Ouest, c'est qui est ici, très grand, où vous allez avoir tout ce qu'on peut appeler le monde occidental. Avec des sous-paquets qui sont très intéressants. Par exemple, ici, là, vous voyez, ici, vous avez dans un mougeoir de poche le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, les Etats-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Toutes les ex-colonies britanniques. Qui sont partout dans le monde. Mais toutes les ex-colonies britanniques répondent de la même façon. Ce qui est fascinant quand on y pense. L'héritage culturel de la Grande-Bretagne va faire que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada, tous ces pays-là vont exprimer des choix remarquablement similaires quand ils ont à choisir entre les situations d'accidents. Et ce n'est pas une question de langage. Ce n'est pas parce que ces scénarios sont décrits en anglais, ces accidents sont décrits en anglais. On a plein de tests qui montrent qu'il ne s'agit pas d'une question de langage. Il s'agit vraiment d'une question d'héritage culturel. Oui, à propos, le moral machine est disponible en dix langues, dont essentiellement des langues à alphabénon latin, c'est-à-dire coréen, japonais, arabe, russe, etc. On a aussi, si vous regardez vers le haut, on a un paquet de pays très proches les uns des autres, avec la Suisse, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, le Luxembourg. En fait, tous les pays protestants. Tous les pays d'Europe protestante, qui également se retrouvent tous regroupés les uns avec les autres. Donc, on a ce grand bloc du monde occidental, avec des sous-blocs culturels. Ensuite, on a un bloc de pays, qui est en gros le bloc Est, où on va trouver les pays d'Asie et les pays du Moyen-Orient. Pays d'Asie, pays musulmans. Qui, là aussi, donnent des réponses qui sont assez homogènes et distinctes de celles du monde occidental. Puis, un troisième bloc, qui est un petit peu plus complexe, parce que qu'est-ce qui se passe ? On va avoir toute l'Amérique du Sud, ici. Et ensuite, ici, un groupe de pays, alors qu'il y a beaucoup intrigué mes co-auteurs. Donc, je suis le seul Français de l'équipe. Et mes co-auteurs américains, quand ils ont vu ce résultat sortir des analyses, m'ont dit, on a un problème. On a dans ce bloc-là une série de pays qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Comme, par exemple, la France, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, l'Algérie, le Maroc. Ça n'a aucun sens. Ça m'a beaucoup amusé, comme vous. Moi, je crois que j'ai une idée. Donc, ce que nous avons là, c'est un groupe où on a toute l'Amérique du Sud, et puis tous ces pays qui sont souvent dans le Sud, il faut bien le dire aussi, et la France. Donc, la France et les territoires qui ont été, à un moment, ou qui sont encore sous influence française. Qui est donc, dont les réponses sont différentes du bloc occidental. C'est-à-dire que la France est vraiment à part au sein de l'Europe, avec un profil de réponse particulier, qui est aussi le profil des territoires d'automars français, des anciennes colonies françaises, et très proche aussi de l'Amérique du Sud. Alors, on a encore un peu de mal à comprendre pourquoi on a tous ces pays d'Amérique du Sud qui répondent comme les pays d'influence française. Alors, on nous a suggéré plusieurs fois que c'est une question d'héritage légal, c'est-à-dire que les lois sud-américaines ont été sous une telle influence du code français qu'on peut imaginer qu'il y a eu une transmission par ce biais-là, mais ce n'est pas encore très clair dans notre esprit. Alors, en quoi ces pays sont différents ? Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le profil, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer en quoi ils sont différents. Si vous voulez rapidement, pourquoi la France est complètement à part ? C'est parce que la France est complètement extrême par rapport au bloc occidental, sur des choses comme le nombre de vies à sauver, le fait de sauver les enfants, et puis a des préférences très marquées pour sauver les femmes. Je pense que c'est le pays au monde. On a le plus de biais en faveur des femmes dans ces accidents-là. Et puis aussi un très fort tropisme pour sacrifier les personnages sans-abri. comme ce qui est la rentrée comparable à l'Amérique du Sud. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails des profils qui sont par pays, mais ce que je veux faire, c'est très rapidement vous dire qu'on peut expliquer beaucoup de ces préférences, ou en tout cas on peut montrer des associations entre les préférences que les gens expriment dans mon machine et des variables macroéconomiques ou sociales dans les pays du monde. Il faut que j'aille très vite. Je vous en montrerai une ici, qui est que si je regarde le niveau d'inégalité économique dans un pays, je vais observer une association substantielle avec le fait de sacrifier les sans-abri. C'est-à-dire que plus il y a de l'inégalité économique dans un pays, plus les gens de ce pays vont transférer cette inégalité dans leur réponse à morale machine, en sacrifiant les personnages sans-abri, en sauvant les cadres, par exemple. Bien sûr, le voir à l'inverse. C'est-à-dire que moins il y a d'inégalités économiques dans un pays, moins les gens font la différence aussi dans morale machine entre les sans-abri et les autres. Et puis, très rapidement ici, plus les lois sont fortes dans un pays, plus les gens sont sévères avec les piétons qui traversent au rouge dans morale machine aussi. Donc au Japon, les gens tuent systématiquement tous les piétons qui traversent au rouge. Au Nigeria, les gens ne font pas vraiment attention à cette variable-là. Bon, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je vais rapidement vous dire, cette méthode-là, on peut l'utiliser dans beaucoup d'autres domaines. Ce que nous avons montré, c'est qu'il était possible d'utiliser des méthodes de recueil de données basées sur la viralité, l'attraction, l'attractivité d'une interface pour les gens, pour donner leur avis sur des questions complexes, et que nous sommes en train de développer cette méthode-là pour de nombreux autres problèmes qui sont tous liés à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans la société, et aux décisions que cette IA va prendre qui est susceptible d'impacter notre vie. Un des exemples les plus brûlants étant les algorithmes judiciaires, c'est-à-dire, par exemple, les algorithmes qui conseillent les juges pour ce qui est de la longueur de la peine à infliger à un prévenu. Je crois que j'ai dépassé mon temps, et donc je vais en rester là. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions, des réactions sur ce qui vient d'être dit ? Est-ce que vous pensez que les réponses seraient différentes si on disait aux gens vous êtes le conducteur de la voiture ? Parce que là, quand même, on cherche à normaliser un comportement par l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, si vous voulez, je suis persuadé que le code de la route français et les gens qui passent le permis, on ne leur pose jamais cette question. Et ça serait assez intéressant de voir s'il y a une différence entre si c'est la machine qui conduit ou si c'est vous qui conduisez. Dans ce genre de situation. Donc, que serait en fait la réaction du conducteur humain ? C'est vrai qu'on ne pose pas la question aux gens aussi parce que la probabilité étant si rare. Mais, bien sûr, il y a le problème aussi que les humains n'ont pas nécessairement la capacité à détecter, en fait, qu'ils sont dans une situation pareille. Alors, ça arrive, il y a une histoire glaçante. Il y a dix ans, en Floride, un monsieur qui se rappelle avoir été dans cette situation, avoir le choix. Il y avait des petits garçons sur la route, d'autres sur le trottoir, et il se rappelle avoir eu ce moment, faire ce choix de savoir lesquels ils allaient écraser. Il dit que dix ans plus tard, c'est resté l'épisode le plus traumatisant de sa vie. Donc, je pense que ça aurait été pas mal de laisser, finalement, un véhicule prendre cette décision pour lui, plutôt que de l'obliger à la prendre. Reste que, il y a des gens qui, je ne suis pas moi-même impliqué dans ce genre de choses, il y a des gens qui essaient de faire ce genre de choses-là en simulateur. C'est-à-dire de mettre des gens dans des simulateurs de conduite et de les mettre dans cette situation-là pour observer ce qu'ils feraient. Alors, c'est effectivement pas complètement en ligne avec les préférences exprimées par les gens dans ces enquêtes-là. Il me semble quand même que si, dans la mesure où l'objectif que nous poursuivons, nous, en tant qu'équipe, est d'anticiper les réactions des citoyens à des régulations, c'est peut-être plus pertinent pour nous de comprendre leurs attitudes explicites, c'est-à-dire ce qu'ils aimeraient que la voiture fasse, plutôt que de mesurer ce qu'ils feraient eux-mêmes. Mais il y a de la place pour les deux approches, complètement. Je crois qu'il y a un monsieur aussi. Oui. Bonjour, merci. J'avais une question sur votre capacité à caractériser les gens qui répondent, en fait. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir un certain biais, notamment parce que peut-être plus de jeunes qui répondent, enfin, parce que côté réseaux sociaux, etc. Donc voilà, est-ce que vous avez une idée des caractéristiques des gens qui répondent et est-ce que vous contrôlez un peu de ça dans l'analyse des résultats que vous avez ? Oui, tout à fait. Donc là, j'ai une réponse en deux temps. D'abord, on a une idée parce que, au bout d'un moment, quand les gens en ont fait quelques années, c'est une horaire comme ça, on leur offre la possibilité de remplir une enquête démographique pour nous dire qui ils sont. On a ces données-là pour 600 000 personnes, je pense. Donc, en admettant que ces 600 000 personnes reflètent à peu près la composition générale, ce qui est déjà une hypothèse, mais on voit qu'effectivement, on n'a pas une représentation totalement fidèle de la démographie, dans la mesure où, par exemple, on a plus de 60 % d'hommes, 60 %. Les gens sont assez jeunes aussi, en général. Ce qui nous a rassurés néanmoins, c'est que, comme on avait les données sur 500 000 personnes, on a pu regarder si, au moins sur ces 500 000 personnes, l'âge, le sexe et les autres caractéristiques démographiques avaient un poids sur les réponses. En réalité, ce poids est extrêmement limité. Même en accumulant des différences, en construisant des profils totalement différents, une jeune femme noire athée, diplômée versus un homme blanc, âgé, religieux, non passé par des études supérieures, même en construisant des profils très différents, on voit que les réponses sont en fait très faiblement impactées. Ce qui nous a beaucoup rassurés, dans la mesure où on avait une mauvaise nouvelle qui était que notre échantillon n'était pas représentatif, et une bonne nouvelle qui était que ça changeait, a priori, très peu les résultats. Oui, là, vous nous faites choisir par rapport à des choix binaires, mais en réalité, est-ce que les choix sont aussi binaires ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur de probabilité qui rentre en jeu ? Vous avez 90% de tuer les uns, contre 60% les autres ? Oui, mais entièrement. Donc, on avait cette fonctionnalité dans la plateforme, on l'a mis en place, et on ne l'a jamais lancé, parce que ça faisait exploser de la complexité. Mais reste que c'est très important, et en fait, maintenant, notre travail en ce moment, on est passé à ça, aux questions de probabilité, en enlevant aussi ces questions de vie et de mort en un instant. C'est-à-dire qu'on est passé maintenant à la version plus réaliste du problème, qui est qu'il ne s'agit pas de dire à la voiture qui tu es quand c'est vraiment le dernier moment, et que maintenant, il n'y a plus que le choix d'écraser, mais tout simplement, dans les conditions tout à fait routinières de navigation, quel est l'espace que je laisse aux cyclistes, aux piétons, aux autres voitures ? Comment est-ce que je distribue le risque statistique entre les différents usagers de la route ? Alors, les gens ne vont pas mourir à chaque fois qu'une voiture se repositionne légèrement sur la gauche ou se place sur un piéton. Heureusement, reste que, comme le risque se déplace, en agrégeant sur des milliers de véhicules et des millions de kilomètres, ça va avoir un impact sur l'accidentologie. Et donc, on est passé maintenant à l'étude de ce phénomène qui est plus réaliste, mais qui est plus complexe, à expliquer aux gens, qui est les changements dans l'accidentologie qui vont être le résultat des petites décisions de routine dans la façon dont les voitures déplacent le risque. Ce qui revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas sur 80% de tués, on est à rajouter plus un milliardième, un milliardième de risque pour cette personne-là, en en enlevant à peu près la même quantité à un autre. Oui, en fait, je vais revenir un petit peu sur les dernières réflexions qui ont été faites. À mon avis, si vous voulez, le problème reste très partiel parce qu'on ne tient pas en compte, un, de la qualité de l'information recueillie par un humain et une machine, et deuxième aspect, c'est le problème de la responsabilité dans le type de décision. C'est-à-dire que plus on met la responsabilité très loin, moins il y a de responsabilité. Alors, OK, donc pour ce qui est de la qualité de l'information, tout à fait, on n'a pas rentré, c'est encore une couche d'incertitude qu'il faut ajouter là, qui est la classification de ces objets sur la route, de ces usagers. Donc, il va remettre une couche d'incertitude. Et puis, ensuite, les questions de responsabilité, alors, c'est vrai qu'on est en train, là, on s'est mis dans une situation où la voiture est pleinement autonome, on n'y est pas du tout. Et donc, la responsabilité, en tout cas, du moins, n'est pas sur l'usager, le passager. Alors, on peut se demander à qui elle est, c'est une question complexe. En réalité, ce qui va se passer dans la version plus réaliste où la voiture redistribue du risque, en réalité, elle va être en contrôle partagé à tout moment avec l'utilisateur. Donc, il va y avoir, c'est vrai, des va-et-vient entre le coup de volant ou le repositionnement par l'usager et puis la correction par la voiture. Et ce qui va faire que dans une situation aussi dynamique, là, ça va être très, très compliqué d'avoir une anticipation correcte des conséquences de la programmation dans la mesure où il va y avoir à tout moment une dynamique de reprise de contrôle, de partage de contrôle avec l'usager. Le problème, c'est qu'on en arrive à des systèmes de programmation d'une telle complexité qu'il suffit qu'il y ait une donnée qui ait été mal gérée dans la démarche statistique de suivi des programmes pour que, sur le fond, l'accident, c'est parce que la machine a mal évalué le problème et de la même façon, au niveau d'un conducteur individuel, il peut ne pas avoir vu quelque chose. Moi, je me souviens d'avoir été sanctionné pour avoir raté un... Comment dirais-je ? Un stop. Mais en fait, si vous voulez, j'avais une telle... un tel angle mort que je n'ai pas vu le panneau. Oui. Oui. Oui, alors, on va espérer que, justement, les voitures puissent éviter ce désagrément aux plus de gens possibles. Mais, oui. Pardon, je crois que j'ai des questions. On a parlé du risque. Donc, l'enjeu pour les compagnies d'assurance est important. On a commencé à discuter avec quelques compagnies qui se posent ces questions-là. Quand tu dis que l'Allemagne, si j'ai bien retenu, et probablement d'autres pays, vont probablement vers un souhait, une réglementation disant qu'on ne programme pas... Enfin, on n'intègre pas les différences d'âge, par exemple, dans la programmation sur le choix. Pourtant, pour la compagnie d'assurance, il y a une différence. L'enfant, l'adolescent tué ou la personne âgée n'a pas le même prix. C'est sordide de dire ça, mais c'est une réalité. Donc, comment est-ce qu'on combine et est-ce que les assureurs ne vont pas avoir une forme de lobby pour contrarier ces volontés-là ? Alors, je... Oui. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est très difficile, les enfants en particulier. C'est-à-dire, parce que dans certains... D'une certaine façon, de beaucoup de façons, on donne plus de valeur aux enfants. Ça peut être, effectivement, dans la compensation liée à l'assurance ou même dans le domaine des greffes d'organes où les enfants vont avoir la priorité. Donc, il y a des domaines où on se retrouve dans ces histoires compliquées où, parfois, on donne plus d'importance, plus de valeur à la vie des enfants et, parfois, on ne veut pas leur en donner et d'incohérence avec ces choses-là. Alors, je vais vous donner quand même un élément. Je pense qu'il est très possible qu'une troisième voie soit trouvée entre l'idée qu'on veut sauver les enfants d'abord dans cette situation-là et la position allemande, on ne doit pas les sauver d'abord. Il est très possible que les choses se passent comme, en fait, ce qui se passe dans les greffes d'organes, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas la priorité parce qu'ils sont des enfants, mais parce qu'ils présentent une certaine caractéristique, une autre caractéristique qui justifie. Par exemple, il est difficile pour eux de trouver un organe de la bonne taille ou bien ils ont des risques de développement de maladies chroniques si on ne leur donne pas un organe pendant leur phase de développement. Donc, ce sont des raisons qui sont en fait parfaitement corrélées avec leur âge, mais qui ne sont pas leur âge. Et il est possible que dans ce domaine du risque, distribution du risque, pour parler voiture autonome, il est possible qu'on en arrive à quelque chose de ce genre comme, par exemple, il est légitime de donner le plus de sécurité possible aux usagers de la route dont le comportement est le moins prévisible. Par exemple, les usagers dont un comportement est imprévisible, il faut que la voiture leur donne plus d'espace parce qu'elle est dans une situation d'incertitude quand elle les détecte. Bon, il se trouve que l'imprévisibilité est extrêmement, extrêmement corrélée avec le fait d'être un enfant. Donc, il est possible qu'on en arrive à une façon qui est de dire qu'il se trouve qu'en pratique, les enfants auront une priorité plus grande, mais pas parce qu'ils sont des enfants. ce qui finalement ce que vous décrivez est un système d'optimisation du coût social de l'usage de la route. Alors, ça n'est pas une optimisation de l'usage de la route. C'est vrai. En revanche, on peut quand même avoir une réflexion, alors, encore une fois, une chose que nous sommes en train de développer, qui est d'essayer de redresser certaines inégalités entre usagers de la route. Par exemple, récemment, on a calculé pour chaque pays le ratio entre le nombre de morts par catégorie d'usagers, piétons, cyclistes, motards, etc., et leur exposition à ce risque en termes d'usage de la route. Et on peut s'apercevoir qu'il y a certaines catégories d'usagers de la route qui sont tués dans des proportions qui sont complètement sans rapport avec leur exposition et leur usage de la route. Donc, il ne sert à rien de demander à des conducteurs humains, par exemple, de tuer un peu moins de motards quitte à mettre un peu plus de risques sur les gros véhicules. Mais, en revanche, avec les voitures autonomes, ici, c'est une des pistes à envisager qu'on puisse redresser ou compenser certaines inégalités face aux dangers entre usagers de la route. Ce qui n'est encore pas de l'optimisation de l'usage de la route, mais qui s'en rapproche. Une dernière question ? Monsieur, depuis un moment. Merci. Je me demandais simplement si, dans vos paramètres, il n'y avait pas un biais utilitariste qui était trop marqué. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, vous demander si on pouvait intégrer dans les questions une relation familiale avec les victimes ? Est-ce que, si, sur le passage clouté, c'est votre nièce, du coup, Emmanuel Kant a une dimension plus importante dans l'équation ? Oui. C'est une bonne question. Et en fait, je crois que le problème va d'abord... En fait, on peut même simplifier le problème et dire que ça va concerner les gens qui sont dans votre voiture. C'est surtout une préférence pour les gens qui sont dans votre voiture parce que c'est vrai que les gens de votre famille ne sont plus qu'ils se mettent avec vous dans la voiture. Et là, le biais est énorme. Bon, je pense qu'on va quand même aussi pouvoir petit à petit expliquer que cette histoire de sacrifier les passagers pour tuer, pour sauver des piétons, en fait, quand même, est assez improbable. Les gens qui sont dans la voiture sont très bien protégés à moins de les jeter contre un camion qui arrive en face pour sauver des piétons. Donc, la question va surtout se poser de comment la voiture distribue le risque à l'extérieur de la voiture. Et à ce moment-là, ce paramètre devient moins, disons, devient un peu plus en retrait parce que ce souci concerne surtout les gens qui sont dans la voiture, dans la voiture. Bon, reste que on l'a fait pour d'autres, on l'a fait en utilisant d'autres méthodes et pour répondre à votre question, oui, s'il y a une relation familiale avec quiconque impliqué dans ces accidents, évidemment, les préférences changent du tout au tout. Merci, merci Jean-François. Nous allons poursuivre avec la deuxième masterclass de cette matinée de François Poinas. Bien, bonjour à tous, merci pour votre attention. Donc, je vais vous parler maintenant d'intelligence artificielle et d'emploi. Alors, comme l'a dit Yacine en introduction, l'intelligence artificielle suscite pas mal d'espoir et pas mal de crainte et force est de constater en fait que du côté de l'emploi, on est plutôt du côté des craintes liées à l'intelligence artificielle que du côté de l'espoir. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner deux citations que vous pouvez trouver qui sont issues d'interviews qui ont été faites dans les médias. Une première citation de Stephen Hawking, célèbre physicien anglais, qui en 2016 disait que l'automatisation des usines a déjà dissimé les emplois dans la fabrication traditionnelle, donc il fait référence au robot industriel, à la montée de l'intelligence artificielle est susceptible d'étendre cette destruction d'emplois aux classes moyennes, n'épargnant que les fonctions les plus exigeantes, créatives et de supervision. Une deuxième citation, celle d'Elon Musk, PDG de Tesla, très en pointe dans la robotisation et PDG de SpaceX aussi, qui dit que les robots sont capables de tout faire mieux que nous. Donc on voit à travers ces citations que l'arrivée de l'intelligence artificielle suscite pas mal de craintes pour savoir si il va rester du travail aux humains. Et en fait, la crainte, c'est effectivement que la destruction de l'emploi, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, remplace effectivement l'humain dans toutes les dimensions que l'humain est capable de faire par rapport à la machine. Les machines sont déjà capables de faire beaucoup de choses mieux que les humains, donc elles ont une puissance physique qui est plus forte. Pour soulever un gros tonne de rochers, on va plutôt faire appel à une machine plutôt qu'utiliser du travail humain. Les machines calculent également plus vite que nous. L'ordinateur est capable de faire un nombre d'opérations beaucoup plus élevé que l'humain. dispose, c'est finalement est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas annuler le dernier avantage que l'humain a sur les machines qui pourrait être par exemple que les humains sont capables de créativité ou capables effectivement de raisonnement, chose que les machines ne sont pas capables de faire à l'heure actuelle, mais la crainte, c'est que l'intelligence artificielle puisse changer justement cette dimension-là. Alors en fait, il se trouve que ce type de crainte n'est pas nouveau en fait dans l'histoire et que dans le passé, on a déjà rencontré des épisodes dans lesquels on a craint que des avancées technologiques allaient justement détruire l'emploi et aller écarter les humains du travail et du processus de production. Donc ici, vous avez trois exemples effectivement qui vous sont présentés. Donc au début du 19e siècle, dans le textile par exemple, l'arrivée des machines à tisser avait craint quand même qu'effectivement un certain nombre d'employés qui étaient employés dans ces huiles-là perdent leur emploi à cause de cette mécanisation, ce qui a donné lieu d'ailleurs à pas mal de révolte, notamment les révolts des luddites en Angleterre qui se sont mis à détruire tout simplement effectivement des machines et de faire du sabotage de machines pour éviter que ces machines-là les remplacent en termes de production de textiles. Le deuxième exemple, c'est la mécanisation dans l'agriculture, deuxième moitié du 19e siècle avec l'arrivée des engins agricoles, notamment du tracteur. Et là, on a observé effectivement aussi une destruction d'emplois dans le secteur de l'agriculture et les emplois se sont orientés plutôt vers l'industrie ou plus récemment avec l'automatisation notamment de certains services basiques comme la mise en place de guichets automatiques aux banques ou ici, la mise en place de péage. Avant, on avait effectivement des personnes qui donnaient des tickets au péage, maintenant, il y a assez peu de péage dans lesquels on a du travail humain qui est utilisé. Donc en fait, finalement, quand on regarde ces différents exemples historiques, dans chacun des cas, l'arrivée d'une innovation technologique, donc les métiers à tisser, le tracteur ou les automates ont créé des destructions d'emplois. Effectivement, pas mal d'emplois ont été supprimés dans les secteurs qui ont été concernés, mais pour autant, on n'a pas constaté d'explosion massive du nombre de personnes qui se retrouvaient en dehors du marché du travail et finalement, les humains ont toujours leur place dans la société, certaines économies sont toujours dans des situations de plein emploi et on n'est pas vraiment dans une situation dans laquelle on a eu des destructions massives d'emplois, il y a eu des réallocations bien sûr qui se sont faites entre les différents secteurs. Donc la question qui se pose avec l'intelligence artificielle, c'est finalement est-ce que cette fois-ci ça va être différent ? Ou alors est-ce qu'on peut s'attendre à des choses ou est-ce qu'on peut s'attendre effectivement à ce qu'on ait une, qu'on n'ait pas des destructions massives d'emplois ? Donc les deux questions qui se posent, c'est de savoir d'une part si effectivement ça ne va pas être la fin de l'emploi et la deuxième question qui va être un peu corollaire de la première, c'est si jamais effectivement l'intelligence artificielle n'entraîne pas la fin de l'emploi finalement, dans quels emplois va être utilisé le travail humain ? Donc à quoi va ressembler en fait l'emploi s'il en reste pour les hommes ? Donc en fait la littérature qui s'intéresse à l'impact de l'innovation sur le marché du travail s'est justement intéressée à ces questions-là et apporte une grille de lecture, apporte des éléments d'analyse qui permettent effectivement d'appréhender ces questions-là puisque ces questions-là ont été étudiées par des économistes d'un point de vue théorique. Donc on a mis en place des modèles, on a mis en place des cadres d'analyse qui permettent de comprendre les mécanismes qui lient l'arrivée d'une innovation avec le marché de l'emploi et en particulier la demande de travail des entreprises. Et puis on a des contributions également empiriques dans la littérature, on essaye de voir si les données valident ou invalident les théories qui sont formulées par les modèles. Donc le but de ma présentation va être de vous montrer un petit peu ce que l'économie a à dire vis-à-vis de ces questions-là. Donc dans un premier temps, alors avant de rentrer un peu dans l'économie, on va parler d'intelligence artificielle pour vous montrer un peu de quoi, comment est-ce qu'on appréhende un peu le développement actuel de l'intelligence artificielle. Ensuite on abordera les mécanismes qui sont liés à l'innovation justement pour analyser les effets macroéconomiques de l'arrivée d'une innovation et en particulier de l'intelligence artificielle. Donc quels sont les effets attendus sur le volume de l'emploi et donc du coup quels sont les effets attendus en fait sur la demande de travail. C'est vraiment cet élément-là sur lequel je vais m'intéresser. Et ensuite on verra plutôt des mécanismes au niveau microéconomique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut appréhender l'évolution des professions et du périmètre des professions dans le cadre de l'arrivée de ce type d'innovation. Alors pour commencer donc effectivement il est nécessaire de situer un petit peu de quelle intelligence artificielle on parle. Alors il y a un objectif l'intelligence artificielle se situe par rapport à un objectif disons de long terme qui est effectivement de créer donc des machines des algorithmes ou des logiciels qui soient capables de reproduire voire de dépasser l'intelligence humaine. C'est ce qu'on appelle l'IA général l'intelligence artificielle générale donc l'idée c'est effectivement de faire des choses aussi bien voire mieux voire mieux que les humains. Alors si on s'intéressait en fait à l'intelligence humaine qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence humaine ? C'est caractérisé par un ensemble d'aptitudes qui permettent de réaliser certaines activités comme faire du calcul faire du traitement de données la reconnaissance de tendance de la prédiction de coordonnées de sens et ainsi de suite. Donc là c'est juste un ensemble d'activités il y en a d'autres effectivement qui sont permises par l'intelligence humaine et donc l'objectif général de l'IA peut être effectivement de remplacer l'humain d'essayer de remplacer l'humain dans ses différentes dimensions pour effectivement arriver à dépasser éventuellement la manière dont les machines peuvent faire ces différentes activités. Alors le développement actuel de l'IA en tout cas tel qu'il s'effectue depuis on va dire 2010 environ ça se concentre effectivement sur un élément qui est assez précis qui va être l'aspect de prédiction. Ce qu'on voit en fait actuellement c'est l'arrivée de certaines techniques notamment l'apprentissage automatique ou le machine learning qui permettent effectivement à partir d'un volume d'informations connues de déterminer de l'information qui n'est pas connue. Alors pour justement appréhender cette notion de prédiction je vous renvoie en fait à un excellent livre qui s'appelle Prediction Machines qui a été écrit par des économistes à Kavoul, Gans et Goldfab et donc ils définissent le processus de prédiction de cette manière là comme étant un processus qui consiste à compléter de l'information manquante en utilisant de l'information disponible. Donc on prend des données et on essaye sur des choses qu'on connaît et ensuite on va essayer d'inférer des choses qu'on ne connaît pas. Donc en fait actuellement on est vraiment dans ce domaine là dans lequel l'intelligence artificielle nous permet effectivement d'améliorer le processus de production. Pourquoi est-ce que ça se développe actuellement ? Parce qu'en fait il y a une coordination des différents facteurs qui rendent effectivement cette émergence possible. Donc d'un côté on a accès à des données de grandes quantités et parfois de grandes qualités aussi sur des comportements de consommation sur ce qui se passe effectivement dans le monde de manière générale. On a également un développement rapide des méthodes qui permettent de traiter ces données là des méthodes de statistiques computationnelles autour de l'apprentissage automatique ou machine learning avec toutes les techniques de deep learning de réseaux de neurones qui découlent de cela. et puis également on a une baisse effectivement du coût de enfin une augmentation plutôt de la puissance de calcul et des capacités de stockage des machines. Donc les machines deviennent également moins chères pour pouvoir mettre en place ces méthodes statistiques en utilisant des données massives. Donc la rencontre de ces trois éléments fait qu'actuellement effectivement c'est ce type d'intelligence artificielle qui développe et qui permet d'améliorer la prédiction. Alors pourquoi la prédiction c'est assez important et pourquoi cette dimension là va être importante dans l'activité économique ? Parce qu'en fait en tant qu'agent économique qu'on soit effectivement consommateur qu'on soit chef d'entreprise on prend des décisions dans l'incertitude. On prend des décisions en ne sachant pas effectivement quelle va être l'évolution de l'état du monde demain et donc pour prendre des décisions aujourd'hui de savoir si je vais lancer un certain produit sur un marché ou savoir si je vais acheter tel ou tel produit en tant que consommateur on va essayer de prédire effectivement ce qui va se passer dans le futur. Donc le chef d'entreprise doit savoir comment on va évoluer la demande pour un bien sur le marché des biens et services avant de décider s'il lance ou pas ce produit là. Et donc si on améliore la prédiction et si on améliore la qualité de la prédiction on va pouvoir prendre de meilleures décisions face à l'incertitude on va avoir un élément d'information supplémentaire qui va permettre d'améliorer la prise de décision. Alors finalement si on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait conceptualiser effectivement cette arrivée de l'intelligence artificielle et ce développement actuel de l'intelligence artificielle on peut penser ça comme étant en fait une situation dans laquelle on est en train de baisser le coût de la prédiction ou d'augmenter la qualité de la prédiction. Donc effectivement on a accès à beaucoup plus de données de manière beaucoup plus facile on a accès aux capacités de stockage et les méthodes statistiques sont innovantes qui fait qu'effectivement pour réaliser une certaine prédiction on baisse le coût en fait pour pouvoir l'obtenir. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait l'économie dans votre vie mais effectivement un des premiers cours d'économie que vous avez en première année d'une formation d'économie ça serait dire vous voyez quand le prix d'un bien baisse par exemple la demande va baisser. Donc c'est un premier mécanisme assez précis et donc du coup assez prédictif et donc du coup on imagine en tant qu'économiste que si on baisse le coût de la prédiction effectivement il va y avoir une augmentation de la demande pour ce bien-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement on voit arriver la prédiction on utilise plus de prédiction on baisse son coût donc du coup on va utiliser la prédiction et notamment pour prédire des choses qui sont pour des applications qui sont assez attendues. Je vais vous parler effectivement de la décision du chef d'entreprise qui va décider de lancer un certain bien sur un marché donc le chef d'entreprise va vouloir prédire la demande pour ce bien-là. Il va avoir à sa disposition des données de comportement de consommateurs qui ont déjà acheté des produits avec des caractéristiques proches ou similaires dans le passé. Il va avoir des informations sur l'état du marché actuel sur l'état de la concurrence et on va agréger tout ce type d'informations pour émettre une prédiction pour savoir quel va être le niveau de la demande pour ce bien si je lance ce bien-là sur le marché. Et donc effectivement l'idée ici étant d'utiliser la prédiction plus au sens de prévision c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir qu'elle va être le niveau de la demande dans le futur. Mais également ce qui se passe avec la baisse du coût de la prédiction c'est qu'on va utiliser également plus de prédictions dans des domaines dans lesquels a priori le problème de base n'est pas forcément un problème de prédiction. En particulier la traduction le fait de traduire des textes utiliser des mécanismes d'apprentissage automatique pour pouvoir faire de la traduction de texte de partir d'un texte source pour arriver à un texte d'origine dans la langue de destination on peut voir ça comme un problème de prédiction où on va donner à la machine un certain nombre de traductions qui ont déjà été faites par des hommes donc une correspondance entre le texte d'origine et le texte de destination on va demander à la machine d'apprendre la manière dont l'humain l'a fait et l'idée ça va être qu'une fois qu'on va donner un nouveau texte à la machine la machine va prédire qu'est-ce que l'humain aurait fait pour pouvoir obtenir une traduction de bonne qualité. Et donc ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés et la voiture autonome pour reprendre l'exemple de Jean-François est effectivement un mécanisme dans lequel on utilise de l'apprentissage automatique pour améliorer la prévision donc là on utilise l'ensemble d'informations collectées par le véhicule des informations sur effectivement ce qui se passe autour du lit donc peut-être de savoir s'il y a des personnes s'il y a 4 personnes ou 5 personnes qui se situent en face de la machine pour pouvoir prédire si on a assez de temps pour s'arrêter ou pour essayer de prédire le comportement des autres véhicules qui sont autour autour du véhicule. Donc en soi ce n'est pas vraiment un problème de prévision dans le sens on n'essaye pas de faire une prévision sur ce qui va se passer dans le futur on essaie de prédire des choses qui arrivent de manière qui arrivent en fait au même moment. Donc avec ce type de technologie quand on comprend l'intelligence artificielle comme étant une baisse du coût de la prédiction on peut effectivement l'imbriquer dans des modèles d'innovation de la manière dont les économistes comprennent ces questions d'économie et de l'innovation. Donc là on va s'intéresser dans cette deuxième partie là maintenant à essayer de comprendre comment l'économiste conceptualise justement la création d'un produit sur le marché des biens et services et en quoi le fait que la prédiction devienne moins coûteuse ou qu'on soit capable de faire des prédictions de meilleure qualité va affecter effectivement les comportements des entreprises sur ce marché pour ensuite déterminer l'impact que ça va avoir en termes de demandes de travail sur le marché de l'emploi. L'idée étant d'essayer de comprendre par quels mécanismes l'intelligence artificielle donc ici vu comme une baisse du coût de la prédiction va affecter l'emploi humain. Donc on va essayer de comprendre les mécanismes et ce qui va être au cœur de l'analyse ça va être la manière dont on va conceptualiser le processus de production c'est à dire la décision de l'entreprise qui va louer qui va utiliser certains facteurs de production pour obtenir pour produire son bien et service. Donc les économistes les outils qu'ils utilisent pour justement modéliser la production ça peut être schématisé de cette manière là donc une entreprise produit un certain output qui peut être un bien ou un service et pour produire cet output l'entreprise utilise certains inputs que sont le capital et le travail pour faire simple le processus de production consiste en fait à imbriquer les deux associés du capital et du travail pour permettre effectivement de sortir un produit fini. Donc le travail et le capital ont certaines propriétés ils sont dotés d'un certain nombre de caractéristiques et dans le processus de production les entreprises vont arriver à utiliser plus ou moins de capital ou plus ou moins de travail pour produire la certaine quantité d'output donc ces facteurs de production vont être plus ou moins substituables l'un avec l'autre pour produire la même quantité. Donc une fois qu'on modélise le processus de production de cette manière là et pendant assez longtemps en fait les économistes ont vu on modélisé les choses de cette manière là et ont vu le processus d'innovation comme étant un processus qui permet d'améliorer la productivité des facteurs de production. Donc on a une innovation qui arrive par exemple vous avez l'électricité qui vous permet de produire certains biens de manière différente ça peut augmenter la productivité donc la valeur ajoutée en fait quand vous utilisez une unité de travail ou une unité de capital alors ce cadre d'analyse a été validé empiriquement et il a été utilisé par les économistes assez longtemps mais finalement il a posé quelques difficultés des difficultés d'ordre théorique il y a certaines choses qui étaient un petit peu un petit peu rapide dans cette manière là et notamment la manière dont la technologie affecte différemment les travailleurs selon leur niveau de qualification donc la technologie peut avoir des effets différents selon qu'on utilise de l'emploi qualifié ou de l'emploi peu qualifié et ces choses là étaient considérées comme étant données à l'extérieur du modèle si vous voulez exogènes et donc pas expliquées à l'intérieur du modèle et en particulier ensuite quand on voulait utiliser ces modèles là pour comprendre certains faits stylisés on avait un petit peu de mal et en particulier un des faits stylisés qui est difficilement explicable avec ce type de modèle là c'est ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi qui a eu lieu entre les années 80 et le début des années 2000 donc ici ça représente la polarisation de l'emploi sur le marché du travail américain qu'est-ce que c'est que la polarisation de l'emploi c'est qu'en fait la variation de l'emploi que vous avez ici en abscisse a été différent en fonction du niveau de qualification des emplois donc ce qu'on a observé entre 1980 et 2005 aux Etats-Unis c'est que les emplois très qualifiés donc ils sont représentés ici par des niveaux de salaire assez élevés ont connu une croissance donc le taux d'emploi a été en augmentation dans ces secteurs là le taux d'emploi a été en augmentation également pour les emplois peu qualifiés ok la distribution et au milieu finalement de la distribution des compétences on a observé en fait une baisse voire une stagnation effectivement de l'emploi ok et donc ça c'est lié en fait avec l'arrivée de l'informatique et le fait que l'informatique a remplacé notamment des emplois qui étaient liés sur des tâches routinières des tâches cognitives routinières des emplois des professions d'employés de bureau par exemple donc les économistes ont ensuite fait évoluer leur cadre d'analyse pour essayer de faire rentrer ces éléments là dans les modèles et la manière de maintenant dont ce type de production effectivement est considéré dans la littérature notamment en économie d'innovation c'est de considérer effectivement de modéliser le processus de production sous forme d'un ensemble de tâches donc vous voulez produire un certain bien ok vous êtes producteur vous voulez produire un certain bien donc par exemple une voiture et la production de cette voiture en fait va impliquer la combinaison de différentes tâches ok séquentielles qui vous permettent d'arriver au produit fini donc parmi ces tâches vous devez d'abord concevoir le modèle ensuite faire entrer les matières premières assembler les différentes pièces qui vous sont qui vous sont fournies par les fournisseurs peindre la voiture ensuite faire du marketing faire de la vente la prévision de la demande pour savoir si votre voiture va être vendue et ainsi de suite donc tout cet ensemble de tâches va être combiné l'un après l'autre pour pouvoir produire une voiture à la fin ok donc à partir de là effectivement les tâches le chef d'entreprise va décider d'allouer ces facteurs de production donc le travail humain et donc le capital physique aux différentes tâches en fonction des spécificités de chacun des facteurs et en fonction notamment des compétences des travailleurs d'un côté et de ce que la machine est capable de faire de l'autre côté ok et donc la décision du chef d'entreprise va être du producteur dans ce type de modélisation va être effectivement de décider pour chacune des tâches en fonction des avantages comparatifs de chacun des facteurs de production capital-travail quelle tâche quelle tâche j'alloue au capital et quelle tâche j'alloue au travail donc dans ce sens là ce type de modèle là est assez intéressant pour comprendre justement les innovations et les innovations notamment récentes qui sont par exemple les innovations liées à la robotisation à la numérisation ou l'intelligence artificielle avec le fait qu'on baisse le coût de prédiction donc en fait si on réfléchit un peu à la manière dont l'intelligence artificielle en tout cas telle qu'elle est développée actuellement c'est à dire on est en train de baisser la production de rendre la prédiction pardon de rendre la prédiction beaucoup moins coûteuse pour l'entreprise on est en train d'assister à quoi ? à la baisse du coût d'un facteur de production de capital qui va permettre d'opérer une des tâches dans le processus de production qui peut être de prédire la demande par exemple sur le marché automobile pour savoir si effectivement je vais lancer un certain produit donc en analysant les choses de cette manière là donc ce cadre là a été utilisé pour essayer de comprendre comment justement la baisse de ce coût de la prédiction va affecter le marché du travail et en particulier la demande de travail des entreprises comment les entreprises vont modifier la manière dont elles vont utiliser le travail et le capital suite à la baisse à la suite d'une baisse du coût de la prédiction donc il va y avoir sensiblement trois effets qui vont être mis en oeuvre ici donc le premier effet ça va être une amélioration de la productivité vous baissez le coût de la prédiction donc qu'est-ce qui se passe vous baissez le prix d'un facteur de production et ce qui fait qu'en fait vous allez rendre plus productifs les autres facteurs de production qui n'utilisent pas effectivement la prédiction ok donc par exemple imaginons que effectivement vous êtes dans une situation dans laquelle votre entreprise consiste à faire du conseil en patrimoine vous devez conseiller un client qui va devoir décider s'il va plutôt investir dans l'actif A ou dans l'actif B une des tâches que vous allez devoir réaliser ça va être de déterminer la prédiction des rendements de l'actif A et la prédiction des rendements de l'actif B et une autre tâche que vous allez faire dans ce processus de production ça va être de conseiller le client d'apporter un conseil au client en lui disant moi je vous conseille de faire ci parce que de comparer si vous voulez les avantages et les risques et de permettre au client de prendre une décision en lui apportant cet élément d'information donc si on modélise ce processus simple avec ces deux tâches là la tâche de prédiction et la tâche de conseil auprès du client l'intelligence artificielle fait quoi ? c'est qu'elle réduit le coût en fait de la première tâche si vous allouez cette tâche là au capital ok et donc s'il est plus facile pour vous de faire de la prédiction ou si vous pouvez faire des prédictions de meilleure qualité parce que vous avez un algorithme d'intelligence artificielle qui vous permet de prédire avec beaucoup plus de précision quel va être le rendement de l'actif A et de l'actif B vous allez pouvoir augmenter la qualité de la deuxième tâche que vous allez faire qui va être le conseil que vous allez donner à votre client et à ce compte là c'est un effet positif sur la productivité donc la productivité de la tâche qui consiste effectivement à donner le conseil au client va permettre de créer plus de valeur ajoutée et le mécanisme suivant et que ça ça va augmenter la demande de travail des entreprises puisque l'entreprise va être capable de vendre plus de services financiers effectivement à ses clients donc ça c'est un premier effet qui est lié justement à l'arrivée par exemple de l'intelligence artificielle comme étant une baisse de la prédiction mais il y a un deuxième effet que vous avez probablement déjà identifié qui va être un effet justement de remplacement ou un effet de déplacement ok donc c'est à dire que dans cette arrivée effectivement de l'intelligence artificielle maintenant si la prédiction on demande à un logiciel d'intelligence artificielle de la faire ça veut dire qu'on enlève en fait une partie des tâches qui étaient exécutées par le facteur de production de travail et on la confie en fait au facteur de production capitale qui va être la machine l'algorithme d'intelligence artificielle qui va pouvoir prédire cette tâche là donc du coup on a cet effet de déplacement qui va avoir cette fois-ci un effet négatif un effet attendu négatif en fait sur la demande de travail donc toute la question est de savoir quel va être l'effet net finalement est-ce qu'on va avoir un effet net qui va être positif ou qui va être négatif puisqu'on a deux effets contradictoires l'augmentation de la productivité qui va augmenter la demande de travail et de l'autre côté le remplacement du travail par certaines tâches qui va avoir un effet négatif sur la demande de travail alors le fait de conceptualiser les choses de cette manière là fait qu'en fait on peut faire des analogies avec d'autres avec d'autres innovations technologiques qui ont été faites dans le passé et en particulier ce qui a été fait notamment par Assemooglou et Restrepo c'est de regarder effectivement ce qui s'est passé dans le cadre de la robotisation industrielle puisque dans le cas de la robotisation industrielle en fait il s'est passé globalement ça donc on a effectivement des usines maintenant qui sont capables de produire des véhicules en assemblant différentes pièces donc il y a différentes tâches dans le processus de production donc il faut prendre la pièce il faut assembler les deux premières parties de la pièce ensuite il faut assembler une troisième et on voit ici donc c'est une vidéo de l'usine Tesla de Tesla donc Elon Musk et on voit ici en fait que finalement le travail humain il n'est pas très présent effectivement dans cette usine là ok donc qu'est-ce qu'on a on a eu l'arrivée de la robotisation la robotisation a permis de rendre certaines tâches moins onéreuses les tâches d'assemblage ok pour la voiture par exemple donc le capital est devenu plus compétitif par rapport au travail donc ça a amélioré la productivité du travail mais pas celui qui est associé effectivement au fait d'assembler mais de la productivité du travail pour d'autres secteurs dans l'usine Tesla par exemple et dans un même temps effectivement il y a un effet de remplacement c'est-à-dire que si vous étiez dans une usine on parle d'usine Tesla parce qu'elle n'existait pas mais si vous étiez dans des usines vous aviez beaucoup plus d'humains qui faisaient une partie plus importante effectivement des tâches qui sont maintenant opérées par les machines alors ce qu'ont fait à ces Moulgou et Rastrepo c'est qu'ils ont essayé de voir effectivement qu'elle a été empiriquement qu'est-ce qui s'est passé finalement quel effet l'a emporté est-ce que c'est l'effet de productivité qui a été suffisamment important pour pouvoir compenser l'effet de déplacement des tâches et leur réponse est plutôt non c'est-à-dire que du coup l'effet sur la demande de travail l'effet qu'ils ont trouvé sur la demande de travail a été plutôt un effet négatif dans le sens où effectivement l'effet de remplacement était plus important que l'effet d'augmentation de la productivité dans le cas de la robotisation des usines en fait aux Etats-Unis donc ici typiquement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris des données locales sur des marchés du travail local aux Etats-Unis pour chacun des marchés locaux donc ils ont calculé un indice d'exposition aux robots sur la base d'informations fournies par l'industrie de la robotique et ils ont regardé comment l'emploi avait évolué justement sur la période de 1990-2007 en fonction du fait que la zone géographique soit plus ou moins exposée aux robots et ce qu'on voit c'est qu'on a effectivement un effet négatif de l'exposition des robots donc plus vous êtes robot plus la variation de l'emploi a baissé donc moins vous avez d'emploi effectivement dans les secteurs dans les zones géographiques dans lesquelles vous aviez plus de robots et ce qu'ils ont fait dans l'article c'est qu'ils ont contrôlé pour un certain nombre de facteurs confondants parce que bien sûr effectivement on ne peut pas regarder une simple corrélation il s'est passé plein de choses dans la période de robotisation notamment l'exposition aux importations notamment peut-être une modification de l'offre de travail au niveau des marchés locaux donc ils ont contrôlé pour ces différentes choses là et à la sortie le résultat qui est trouvé c'est qu'on a cet effet négatif de l'impact de la robotisation donc on voit ici qu'effectivement si on essayait d'extrapoler ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle par rapport à l'évidence empirique enfin au moins cette évidence puis il y a d'autres évidences empiriques qui ont été montrées dans d'autres pays sur les robots les perspectives ne seraient pas forcément réjouissantes l'idée c'est que effectivement on a un effet de productivité qui pourrait être bien moindre par rapport à l'effet de déplacement alors dans le cadre de l'intelligence artificielle en fait c'est une technologie qui n'est pas simplement qui ne va qui va probablement en fait engendrer de nouvelles d'autres innovations dans le futur donc le fait d'améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique fait que ça peut mener à d'autres d'autres innovations qui peuvent faire en sorte qu'en fait il y a un troisième effet qui peut se rajouter dans ce cadre là qui serait un effet justement d'augmentation du travail et un effet de rétablissement du travail donc c'est ce qui est appelé en fait en anglais un effet de reinstatement donc effectivement on va augmenter l'idée c'est d'augmenter le travail donc dans le cadre effectivement de l'arrivée de l'intelligence artificielle on peut penser que effectivement ce qui peut se passer c'est que on ne va pas rester dans des processus de production où le nombre de tâches va être limité et défini mais l'émergence de l'intelligence artificielle va faire qu'on va pouvoir cette fois-ci créer de nouvelles tâches dans lesquelles le travail humain va avoir un avantage comparatif sur les machines et si l'intelligence artificielle permet effectivement de développer ce type de tâches de type de technologies qui permettent d'augmenter le nombre de tâches utilisées par les entreprises alors cet effet là va avoir un effet plutôt positif sur la demande de travail de travail humain puisque effectivement vous allez créer des tâches pour lesquelles les humains vont avoir un avantage comparatif sur la machine si je veux reprendre mon analogie avec le secteur financier on a l'effet de productivité qui est le fait que notre conseiller financier va pouvoir améliorer la qualité du conseil qu'il va donner à son client avec l'arrivée de l'intelligence artificielle donc l'effet de productivité en même temps le travail qui va être donné à la machine pour faire la prédiction c'est un travail qui va être enlevé au conseiller financier donc on va baisser la demande de travail et on pourrait très bien penser effectivement que de nouvelles innovations arrivent dans le secteur de la finance qui fassent que par exemple le conseiller en patrimoine puisse faire des propositions en temps réel de placement aux clients financiers sur la base d'informations qui sont données par l'algorithme d'intelligence artificielle sur la prédiction des rendements mais également sur la base d'informations qui peuvent être utilisées sur les habitudes de consommation des clients et qui peuvent permettre de déterminer par exemple son niveau d'aversion au risque vous pourrez très bien avoir un type de service où le conseiller financier va contacter de manière régulière son client en disant étant donné votre profit effectivement moi je peux vous proposer d'investir dans tel ou tel actif donc on a vu effectivement donc ça c'est un troisième effet qui va être mis en place dans le cadre de l'intelligence artificielle et du coup ce qu'on aimerait ce serait effectivement d'essayer d'évaluer ces différents effets alors pour l'instant c'est assez difficile d'évaluer l'effet empirique de l'arrivée de l'intelligence artificielle puisque c'est en train de se faire et donc du coup on n'a pas de recul suffisant pour essayer d'évaluer ça par contre on peut s'intéresser à ce qui se passe déjà d'un point de vue microéconomique quand on s'intéresse aux emplois eux-mêmes et en particulier effectivement la chose à laquelle je vais m'intéresser maintenant ça va être de regarder ce que l'intelligence artificielle ce qu'on peut prévoir en termes d'évolution du périmètre des professions avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et les économistes ont essayé déjà de réfléchir à ces questions-là alors si vous regardez et si vous faites des recherches effectivement vous faites une recherche Google et puis vous tapez effectivement crainte de l'intelligence artificielle sur l'emploi vous allez trouver plein de choses et vous allez trouver pas mal de rapports effectivement qui peuvent être plus ou moins alarmants donc notamment vous pouvez trouver des articles de presse qui relatent cette étude qui a été faite par Frey Osborne en 2013 qui en fait ont pris les professions aux Etats-Unis et ont essayé de voir effectivement quelle est la probabilité avec laquelle chaque profession pouvait être remplacée par l'informatisation ok donc ils ont utilisé effectivement des données là-dessus et la conclusion à laquelle ils ont abouti c'était que finalement à peu près la moitié des emplois aux Etats-Unis avaient une probabilité supérieure à 70% d'être remplacée par l'informatisation dans les 10 ou 20 ans donc 2013 10 ou 20 ans donc vous voyez on y arrive bientôt donc ça c'était une des premières études qui a été faite là-dessus et qui a fait quand même couler beaucoup d'encre parce que effectivement ça a au moins le mérite d'éveiller les consciences alors le problème avec cette étude là c'est que ça a été assez controversé quand même et en particulier pour les aspects méthodologiques qui est le fait que comme je vous l'ai dit précédemment donc une profession en fait va être une combinaison d'un ensemble de tâches et si on raisonne non pas au niveau des tâches mais au niveau de la profession si une tâche est affectée par la numérisation par l'arrivée de l'ordinateur et que vous dites que la profession en elle-même est entièrement menacée par le fait que cette tâche là qu'une partie des tâches liées à la profession puisse être remplacée par une machine alors ce compte là vous arrivez à gonfler à surestimer en fait justement cet effet de destruction d'emploi donc à la suite de ça il y a d'autres études qui ont été faites et d'autres études notamment qui se sont intéressées au fait de concevoir la profession non pas juste chacune des professions mise bout à bout mais en s'intéressant à la dimension tâches donc c'est à dire quelles sont les différentes tâches qui constituent qui sont utilisées dans chacune des professions alors donc par exemple il y a une étude qui a été faite par des chercheurs à l'OCDE en 2016 qui donc cette fois-ci ont modélisé le processus de production comme cet ensemble de tâches et qui se sont intéressés au contenu des tâches au niveau des professions et qui finalement se sont intéressés donc à l'aspect d'automatisation possible effectivement des tâches et qui montrent qu'on a à peu près 9% des emplois dans les 21 pays de l'OCDE qui peuvent être menacés en quelque sorte par l'automatisation donc on est à des niveaux beaucoup inférieurs enfin nettement inférieurs par rapport à la première étude de Fred Osborne alors qu'en est-il en fait de l'intelligence artificielle et qu'en est-il de l'apprentissage automatique donc au machine learning puisque c'est l'évolution actuelle en fait de l'intelligence artificielle on veut essayer de prévoir effectivement quel va être l'effet de l'apprentissage automatique sur le périmètre des professions et en particulier savoir si ça va avoir un effet de destruction de profession donc l'effet de déplacement dont on parlait avant qui soit important ou pas alors on va s'intéresser en fait à une profession particulière qui est la profession de radiologue ok bon vous n'arrivez probablement pas à lire ce qui est sur cette sur ce transparent là c'est pas le but le but c'est de vous montrer qu'effectivement un radiologue il fait pas juste prendre des images et donner son conseil au patient il a un certain nombre de tâches en fait qui sont répertoriées quand on regarde ce que fait un radiologue le processus de production du radiologue peut être combiné en différentes tâches en tout il y en a 29 qui sont répertoriées par cette base de données qui est la base de données honnête qui est en fait créée par le département du travail américain et donc en fait qui classifie pour les 1000 professions environ présentes aux Etats-Unis quel est le contenu en termes de tâches pour ces différentes professions et donc pour le métier des radiologues en fait il y a 29 tâches qui sont combinées pour pouvoir effectivement réaliser le métier de pronologue de radiologue et donc du coup par exemple c'est la première tâche donc je vous la lis puisque vous ne pouvez pas la lire c'est d'obtenir les antécédents des patients à partir des dossiers électroniques à partir des entrevues avec les patients etc la deuxième tâche c'est de préparer des rapports d'interprétation au complet des résultats la troisième tâche c'est celle sur laquelle je vais zoomer un petit peu maintenant qui va être défectueux d'interpréter les résultats des procédures d'imagerie médicale donc toutes sortes d'imagerie médicale et là on voit bien effectivement que si on s'intéresse effectivement à l'intelligence artificielle comme étant la possibilité d'améliorer la prédiction sur la base d'informations disponibles certaines applications qui sont en train de se développer notamment par des collègues à TSE Sébastien Agada travaille dessus c'est effectivement comment est-ce qu'on peut améliorer la technique de reconnaissance d'imagerie médicale pour pouvoir permettre aux radiologues d'utiliser pour permettre à la machine d'utiliser toute la base d'informations qui est justement les imageries médicales pour arriver à faire une prédiction sur la probabilité avec laquelle une certaine tumeur détectée va être maligne va être béni et ensuite le radiologue il n'empêche pas moins qu'on va dire ce type d'application va complètement remplacer le métier de radiologue puisqu'on l'a vu avant le radiologue a quand même 28 autres tâches à effectuer et donc on est en train de mettre en place des applications pour remplacer uniquement une dimension une tâche qui est faite par le métier du radiologue donc en fait si on s'intéresse donc là j'ai pris un cas particulier mais du coup ce qu'ont fait certaines économistes c'est qu'ils ont essayé de se dire on va prendre les différentes professions qui existent sur le marché du travail américain et puis on va essayer de voir pour chacune des tâches qui constituent effectivement chacune des professions on va essayer de voir l'exposition de ces tâches au machine learning donc à l'apprentissage automatique donc comment ces tâches là sont exposées en fait à l'apprentissage automatique donc ce qu'ont fait ces chercheurs là donc Wyn Jolson et Mitchell en 2017 c'est qu'effectivement ils ont pris toutes les professions qui existent aux Etats-Unis les tâches qui sont associées et pour chaque tâche ils ont essayé de construire un certain indicateur qui va leur permettre de déterminer si la tâche va être très exposée ou peu exposée à l'apprentissage automatique donc ils ont construit un ensemble d'une vingtaine de questions environ de critères pour évaluer effectivement à quel niveau les tâches peuvent être remplacées par l'intelligence artificielle et donc par pas l'intelligence artificielle au sens large mais vraiment par l'apprentissage automatique c'est ce sur quoi ils sont intéressés donc par exemple un premier critère qu'ils prennent en compte c'est est-ce que les informations nécessaires à l'exécution de la tâche et les sorties donc l'output peuvent être explicitement spécifiées dans un format qui est lisible par une machine ok si effectivement donc là il y a trois possibilités soit c'est très difficile voire impossible d'identifier certains intrants et extrans soit il est possible de créer des classements ou une représentativité partielle des entrées et sorties donc on peut utiliser de l'information disponible partiellement ou soit il est facile en fait de quantifier les résultats sur une machine ou un ordinateur donc là on voit bien effectivement que pour chacune des tâches qui est associée à chacune des professions on va pouvoir déterminer si la tâche en question va être plus ou moins si on veut lui mettre une note plutôt de 1, 3 ou 5 un deuxième critère qui a été mis en place par exemple c'est que le feedback des tâches donc sur le succès des résultats donc l'outcome de la tâche est immédiat ou disponible grâce à de nombreuses données historiques donc est-ce qu'on a des données en masse qui nous permettent effectivement de donner ça à un algorithme d'intelligence artificielle un algorithme d'apprentissage automatique qui va pouvoir nous sortir une prédiction ok donc soit effectivement c'est très compliqué soit ouais ça va soit effectivement ça va être super facile d'avoir des résultats d'accord donc en fait il y a une batterie de 23 critères comme ça et en fait ce qu'ils ont demandé c'est à des experts du champ disciplinaire d'évaluer sur la base des éléments techniques des avancées techniques actuelles ok selon eux effectivement quels sont les quels scores ils me traient à chacune des tâches qui constituent les différentes professions pour essayer d'obtenir un score au niveau des professions qui va agréger en fait les différents scores obtenus au niveau des tâches qui constituent une profession pour savoir si une profession va être plus ou moins sujette à l'apprentissage automatique comme action learning alors du coup maintenant moi je vais avoir une question pour vous donc vous allez pouvoir reprendre votre téléphone si ça veut bien passer au transport suivant vous allez pouvoir reprendre votre téléphone et donc je vais vous poser la question suivante c'est selon vous quelle serait la profession la moins exposée à l'apprentissage automatique selon les critères effectivement qui ont été déterminés par B. Johnson et Mitchell dans leur travail en 2017 donc voilà je vous laisse indiquer selon vous donc on parle bien effectivement d'exposition à l'apprentissage automatique sur des bases uniquement techniques c'est à dire est-ce que les techniques actuelles nous permettent effectivement de remplacer les professions de remplacer les tâches d'intelligence artificielle pas de réponse si ça arrive coiffeur artiste pap pourquoi pas psychanalyste ok donc on est dans le secteur médical chercheur assurément beaucoup de chercheurs dans la salle peut-être artiste nettoyage donc effectivement on voit bien que là vous vous portez plutôt effectivement sur des choses sur lesquelles il y a des capacités cognitives de réflexion qui sont qui sont importants ou des capacités artistiques avec donc effectivement des aspects de créativité ok service à la personne ouais effectivement chercheur à TSE assurément jardinier ok ouais ouais alors président ça dépend de quel type de président on fait référence ouais il y a quand même une tendance qui se dessine autour des activités plus de créativité des activités ouais disons de créativité dans les deux cas c'est de la créativité réalisateur vendeur ok donc pas mal effectivement et puis on voit aussi qu'on voit émerger des choses qui sont liées notamment un petit peu au secteur médical service à la personne aussi j'ai vu effectivement ok avocat alors avocat on a vu avec ce que nous a dit Jean-François qu'il y a une partie des tâches effectuées par les avocats qui peuvent être automatisables qui est le fait d'utiliser toute la jurisprudence tous les textes qui existent et pour pouvoir obtenir à partir de ces décisions rendues dans le passé effectivement aider l'avocat à faire une certaine prédiction alors je vais vous donner un peu les résultats qui ont été donnés par le qui ont été obtenus effectivement on parle dans l'article donc l'article en fait a fait ça pour les différentes professions donc on est encore encore une fois aux Etats-Unis et donc selon ce critère là effectivement qui a été défini dans cet article là les professions les plus exposées alors dans un premier temps à l'apprentissage automatique donc sont la profession de concierge donc là vous voyez on parlait de service à la personne mais là pour le coup effectivement cette profession là est assez exposée dessinateur mécanique donc plutôt une activité manuelle qui demande une certaine une certaine dextérité peut-être un peu de créativité aussi employé directeur des pompes funèbres ok voilà autorisateur de crédit ou courtier ok alors maintenant parmi les les propositions les professions pardon les moins exposées à l'intelligence à l'apprentissage automatique donc celle qui est en première en fait c'est massothérapeute donc oui effectivement donc effectivement utiliser une base de données disponible et à pouvoir effectivement utiliser ces données là pour faire de la prédiction et pour essayer d'améliorer le service rendu par un massothérapeute c'est quelque chose qui a été identifié en tout cas par les experts qui ont donné ces résultats là comme étant la situation la moins exposée telle que vétérinaire aussi archéologue chanteur acteur politicien donc je ne sais pas si on met économiste au milieu et les plâtrignés donc on voit bien en fait qu'ici donc il n'y a pas de typologie type en fait des professions qui pourraient être qui pourraient être justement sujettes à l'apprentissage automatique et ce qu'on voit là finalement c'est qu'on a à la fois un mélange d'activités qui demandent une certaine créativité donc rappelez-vous qu'une des craintes qui avait été émise notamment qui avait été émise par Hawkins c'était de dire que finalement seules les professions les plus productives vont pouvoir et les plus créatives vont pouvoir survivre en fait à l'apprentissage automatique on voit qu'en fait en utilisant à l'heure actuelle effectivement ce type de données là c'est pas nécessairement effectivement les emplois les plus créatifs qui vont être qui vont être le moins exposés on a des métiers manuels comme plâtrier des métiers qui demandent aussi la dextérité comme le métier de vétérinaire ou de massothérapeute et donc on voit bien qu'on ne peut pas trop classifier les professions en fonction du fait que ce sont des professions plutôt manuelles plutôt cognitives plutôt routinières ou plutôt non routinières et en fait donc en particulier une des choses qui est effectivement un des résultats empiriques de ce papier là c'est de montrer que par exemple si vous essayez de regarder la corrélation entre justement le degré d'exposition des professions avec le niveau de qualification des emplois ce que vous avez dans ce graphique là donc vous avez les professions classées selon leur salaire donc ils correspondent au niveau de qualification de la profession et en ordonnée effectivement vous avez le niveau d'exposition à l'apprentissage automatique tel qu'il a été obtenu par les auteurs là on voit bien en fait qu'ici on n'a pas de corrélation claire effectivement entre ces deux éléments là et donc c'est pas nécessairement on n'a pas d'aspect de polarisation tel que on l'a observé dans les données avec l'arrivée de l'informatique en 1980 donc là on est plutôt dans une situation dans laquelle on n'a pas de corrélation ni positive ni négative ni en forme de U telle qu'on l'avait avant alors juste pour être sûr de savoir de comment on parle ici on parle bien effectivement de ce qui effectivement c'est une sorte de prédiction c'est à dire que ce sont des experts qui vont essayer de prédire sur la base d'informations actuelles si les professions vont être sujettes au machine learning on n'est pas en train de passer de parler de réalisation de ce qui s'est passé en tout cas ce qu'on peut prévoir c'est qu'effectivement en changeant le périmètre des professions et en confiant certaines tâches aux algorithmes plutôt qu'aux humains ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des changements dans la composition des tâches par exemple le radiologue va avoir une tâche sur laquelle il va avoir moins de choses à faire ça va être la partie prédiction et par contre il n'empêche pas moins que le radiologue va devoir toujours effectuer des tâches de conseil de diagnostic et de conseil vis-à-vis du patient pour savoir quelle procédure engager donc une conséquence immédiate effectivement à l'allocation effectivement des tâches aux professions de cette manière là c'est qu'effectivement les compétences requises pour déterminer pour occuper une certaine profession vont être également grandement affectées donc par exemple si on veut former des radiologues on va moins former les radiologues au fait de lire de l'imagerie médicale mais par contre il va falloir former les radiologues continuer à former les radiologues sur les autres aspects de leur profession qui sont de lire les résultats qui sont donnés par un algorithme d'apprentissage automatique et donc du coup d'être capable d'interagir en quelque sorte avec la machine et toujours d'avoir des relations sociales d'avoir des compétences en termes de relations sociales pour être en mesure d'expliquer effectivement quelle est la situation quel est le traitement le mieux adapté aux patients en fonction des informations qui sont données par l'organisme d'apprentissage automatique voilà donc juste pour conclure effectivement cette présentation donc ce qu'on a vu c'est qu'effectivement l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact sur l'emploi et au niveau agrégé l'impact est incertain c'est la combinaison de trois facteurs donc d'une part amélioration de la productivité donc ça c'est un effet positif sur la demande de travail un effet de remplacement qui là est un effet négatif on détruit des emplois et que l'IA peut permettre d'augmenter le travail donc de créer de nouvelles fonctionnalités et on a vu dans le cadre de l'apprentissage automatique que effectivement l'apprentissage automatique lui-même peut être sujet effectivement à modifier le paramètre le périmètre des professions ce qui peut avoir des répercussions en termes de compétences requises pour ces différentes professions bien sûr il va y avoir des coûts d'ajustement qui vont être nécessaires pour pouvoir effectivement prendre en compte ces effets de l'intelligence artificielle sur le marché du travail donc si on veut effectivement que ce troisième facteur qui peut être un facteur assez puissant de création d'emplois et d'emplois humains soit mis en oeuvre il va falloir effectivement mettre le paquet sur la création de tâches nouvelles et développer des applications qui permettent effectivement de créer des applications dans lesquelles on va pouvoir utiliser du travail humain et non pas juste des applications qui vont permettre de remplacer le travail humain et le rôle central qui va être joué bien sûr par la formation donc soit la formation pour les personnes déjà en emploi puisque certaines vont être vont avoir certaines de leurs tâches qui vont être maintenant confiées à une machine donc du coup ça veut dire qu'on va demander des compétences différentes à ces personnes là et donc il va falloir former ces personnes là à ces compétences là mais également le rôle de l'éducation donc de la formation initiale est également un élément très important à prendre en compte et pour terminer je vais vous laisser juste sur l'article effectivement sur certaines réflexions qui ont été menées par Darnan Semoglou et Pascal Restrepo donc il est dans l'article The One Kind of AI dont une version est disponible en fait je crois à l'accueil est disponible à l'accueil qui en fait pour le TNIT donc ATSE ont réfléchi un petit peu qui ont réfléchi à ces questions là donc ça a donné lieu à une publication du TNIT où en fait ils parlent de mode et de mauvaise intelligence artificielle en disant que les effets sur l'emploi on voit bien que la combinaison des différents facteurs dont j'ai parlé peuvent mener effectivement les développeurs à plutôt privilégier d'un côté l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer l'humain on développe des techniques qui permettent de remplacer l'humain dans la prédiction je parlais de la tâche de prédiction pour un radiologue on peut parler de la voiture autonome où l'idée est peut-être de remplacer le chauffeur de taxi par des véhicules sans chauffeur et donc ce qu'ils disent dans cet article là c'est qu'ils mettent un petit peu ça en perspective et ils disent aux gens de faire un petit peu attention ils mettent en garde les gens en disant ouais mais finalement il faut quand même faire attention à ces choses là et l'intelligence artificielle devrait être aussi orientée sur la création d'activités sur la création de nouvelles tâches dans lesquelles effectivement des tâches qui vont permettre d'augmenter le travail donc de rendre le travail humain beaucoup plus intéressant par rapport à la machine donc je vous ai donné l'exemple par exemple un exemple qui est lié effectivement au métier de conseiller en patrimoine voilà donc je vais m'arrêter là dessus et je vous remercie pour votre attention Merci François pour cet exposé est-ce que vous avez des questions des réactions ? Est-ce que pardon merci est-ce que finalement l'émergence de l'IA va pas avoir un autre effet qui est de j'allais dire blurrer pour parler en bon français la distinction entre travail et capital est-ce que finalement il n'y a pas une forme de continuum beaucoup plus important entre le travail et le capital En tout cas alors oui effectivement c'est une bonne question c'est possible effectivement qu'on ait ce type de choses maintenant c'est vrai que si on arrive à donc pour conceptualiser un peu les choses c'est vrai que distinguer les deux distinguer travail et capital et appréhender la notion d'IA sur la notion de capital et de travail est quand même quelque chose qui est quand même très utile effectivement pour pouvoir comprendre les mécanismes après à la fin finalement l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça va être donc il va en fait si vous voulez le fait de penser le processus de production comme un ensemble de tâches distinctes on voit bien qu'on arrive justement à distinguer les tâches qui vont être soumises à l'algorithme à l'intelligence artificielle et les tâches qui vont être laissées aux humains donc les choses blurries là-dedans ça va être un petit peu je vois pas bien effectivement quel type d'activité ne pourrait pas être classifiée de telle manière à ce qu'on arrive justement à identifier que cette activité là va être une activité faite par du capital ou du travail humain et donc ce cadre d'analyse en termes de tâches qui permet de savoir si les tâches sont allouées au travail ou au capital est un cadre d'analyse qui est justement extrêmement convaincant justement pour comprendre pour appréhender ces questions-là et pas se laisser entraîner justement sur ce fait que ok on a des tâches qui peuvent être assez blurries on est un peu à la zone d'ombre non il faut arriver à essayer d'identifier effectivement si c'est une tâche qui est réalisée par la machine ou si c'est une tâche qui est réalisée par l'homme et si on est en train de remplacer une tâche dans laquelle effectivement on a les deux sources de travail qui sont utilisées peut-être qu'en fait il serait utile de couper cette tâche en deux et de dire que finalement c'est pas une seule tâche mais c'est deux tâches qui sont exécutées une première tâche qui pourrait être confiée là effectivement à la machine une deuxième tâche qui pourrait être confiée au travail humain et exactement ça bien sûr ça ça peut il y a beaucoup de travail à faire effectivement là-dessus pour analyser effectivement au niveau de la tâche effectivement d'essayer de voir quelle tâche comment est-ce qu'on peut identifier le fait que la tâche est réalisée par l'humain ou est réalisée plutôt la machine en fait quand je prenais l'exemple du métier de radiologue avec les données qui sont fournies par le département du travail américain quand on regarde effectivement sur chacune des professions il y a un certain nombre il y a un nombre de tâches quand même assez élevées effectivement sur chacune des professions donc là on avait à peu près 30 tâches pour un métier de radiologue et là c'est vrai que c'est quand même assez fin alors est-ce que c'est suffisamment fin peut-être pas peut-être qu'il faudra encore affiner un petit peu plus ça c'est évolutif bien sûr on peut adapter le contenu en tâche des professions mais c'est quand même déjà assez fin et on peut déjà avoir une bonne grille de lecture effectivement sur cette base là oui oui moi je voudrais en fait donner une perspective de praticien de l'IA et pas du tout d'économie en fait en IA quand on regarde l'impact économique de ce que ça va avoir on dit toujours qu'il y a deux vagues en quelque sorte la première vague que vous avez décrite avec votre exemple de la robotique qui est une situation dans laquelle essentiellement on va essayer de passer tous les coups à la paille de fer c'est-à-dire tout ce qui est automatisable tout ce qui permet de réduire les coûts tout ce qui permet d'avoir immédiatement un impact sur la bottom line on va essayer de l'automatiser pour gagner là-dessus je dirais que ça ça renforce la compétitivité de l'entreprise d'une façon intéressante certes mais pas révolutionnaire la deuxième partie par contre et vous y avez un petit peu touché c'est tout ce qu'on appelle la création de nouveaux services la création de nouveaux produits et c'est en fait dans cette partie là que l'entreprise va vraiment croître va vraiment installer sa compétitivité par rapport à sa concurrence et c'est là effectivement qu'il va y avoir des créations d'emplois alors difficile à estimer bien entendu mais moi j'ai envie de dire une entreprise qui ne rentre pas là-dedans elle est morte de toute façon parce que derrière sur le marché il y a des petits camarades qui vont le faire donc je pense que l'analyse du travail elle doit toujours être faite en regard de en fait l'impact économique sur une entreprise que le non remplacement des tâches ou la non automatisation peut avoir sur elle alors je suis dans un organisme qui s'appelle le Hub France IA dans lequel en fait le Pôle emploi anime avec nous un atelier de travail pour analyser tout ça parce que vous parlez du travail très bien magnifique mais quand il y a des emplois qui vont se créer il se pourrait très bien que ce soit les gens qui sont aujourd'hui remplacés partiellement par leur tâche qu'on puisse former donc juste derrière votre sujet de l'emploi il y a le sujet de la formation et non pas de la formation initiale mais de la formation professionnelle question trop longue alors il y a plusieurs effectivement il y a plusieurs éléments dans votre je vais essayer de la couper un petit peu pour répondre à ces points là donc vous avez raison effectivement sur le fait que ce qui va en fait ce qui est fait ce que je vous ai présenté les trois effets dont je vous ai parlé effectivement l'effet d'amélioration de la productivité vous avez bien résumé la présentation il y a cet effet de productivité il y a cet effet de déplacement du travail et puis il y a cet effet effectivement d'augmentation du capital donc c'est exactement les trois effets qui sont identifiés comme étant comme étant effectivement prévisibles pour l'arrivée de l'IA et bien sûr si on regarde effectivement les innovations dont vous parliez donc par exemple la robotique en fait c'est vrai que c'est des innovations qui vont augmenter la productivité de l'entreprise mais pas de manière effectivement terrible comme vous le disiez effectivement et qui vont pas permettre de compenser les effets négatifs de perte d'emploi qui sont liés au fait que maintenant les tâches vont être confiées à la machine si vous voulez prendre un autre type d'exemple par exemple un type d'exemple c'est par exemple les services de clientèle donc effectivement un certain nombre d'entreprises utilisent maintenant des robots pour pouvoir répondre en fait au téléphone au client on a tous eu je pense à peu près cette expérience là donc ça ça permet effectivement à l'entreprise de réduire en fait son coût du travail donc de déplacer du travail du capital vers le travail mais on voit qu'en fait c'est des services qui en termes de productivité de gains de productivité vont pas être faramineux parce qu'en fait quand vous appelez effectivement un robot pardon il y a cet effet là effectivement tout à fait il y a cet effet là mais après en termes de qualité de service effectivement la qualité de service qui est rendue par un robot par rapport à une personne humaine est quand même assez d'un niveau qui s'améliore certes mais qui est d'un niveau qui est peut-être pas suffisamment pour rendre cette tâche extrêmement productive donc ça c'est le premier point alors le deuxième point maintenant qui consiste à dire que de toute façon les entreprises qui ne créent pas de nouvelles tâches sont amenées à disparaître malheureusement je ne suis pas certain effectivement qu'on en soit là c'est à dire que si vous regardez les développements d'intelligence artificielle tels qu'ils sont faits dans pas mal de domaines et donc notamment je prenais l'exemple de la voiture autonome l'idée clairement dans la voiture autonome c'est vraiment de remplacer l'humain à la conduite et donc du coup ça va être de déplacer du travail qui est fait par un chauffeur taxi par du travail qui va être fait par rapport à du capital et donc du coup c'est la machine qui va conduire effectivement qui va conduire le véhicule donc les développements actuels et en particulier c'est ce qui est dit dans cet article-là donc de Semoglu et Rastrepos c'est de dire qu'on a quand même des raisons de penser qu'actuellement la manière dont les entreprises conçoivent effectivement ces innovations qui sont liées à l'intelligence artificielle résonne plus en disant ok j'ai identifié une tâche comme étant une tâche répétitive manuelle j'ai des données qui sont disponibles donc du coup cette tâche-là effectivement je vais pouvoir la remplacer par l'apprentissage automatique ok et ce qu'ils disent effectivement dans cet article-là c'est que ça c'est bien et c'est bien de développer des applications de ce type-là mais si on fait que ça on va courir effectivement à la perte à une perte d'emploi effectivement dans le futur ok et le troisième point qui concerne la formation donc là effectivement c'est vrai que c'est un point qui va être central la formation professionnelle donc on a des nouvelles technologies qui émergent et donc du coup il va falloir avoir des compétences qui soient disponibles dans l'emploi pour pouvoir complémentariter être complémentaire en fait sur ces technologies d'intelligence artificielle qui sont apportées et donc les personnes qui occupent des professions dans lesquelles une partie de leur tâche maintenant va être confiée à la machine il va falloir être capable de les former sur d'autres compétences ou être capable d'assurer effectivement un transfert sur d'autres types de professions dans lesquelles leurs compétences seront mieux adaptées donc cette dimension-là de la formation professionnelle est vraiment essentielle et donc si on est dans une situation dans laquelle finalement on a besoin d'un certain nombre de compétences par exemple de compétences relationnelles qui vont être de plus en plus présentes potentiellement je prends un exemple du chauffeur de bus par exemple un chauffeur de bus scolaire imaginons que effectivement dans 10 ans vous remplacez le chauffeur de bus scolaire vous utilisez un véhicule autonome pour transporter les enfants pour les amener à l'école donc le métier de chauffeur de bus scolaire va probablement évoluer c'est-à-dire que le fait de dire qu'on va mettre ses enfants dans un bus qui va être conduit par une machine et que les enfants va arriver à l'école est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Probablement pas on va vouloir quand même qu'il y ait un adulte référent qui soit dans le bus pour des questions de sécurité pour des questions de vigilance et d'assurer de faire en sorte que les enfants se tiennent correctement par exemple dans le bus et ça ça va être difficilement automatisable donc ça veut dire qu'effectivement le métier de chauffeur de bus en tout cas pour le transport scolaire peut être amené à évoluer et on n'aura plus besoin de chauffeurs de bus qui vont être capables de conduire puisque ça ça va être fait par la machine mais par contre on va devoir avoir des chauffeurs de bus qui vont avoir d'autres qualités notamment des qualités pédagogiques des qualités peut-être de surveillance et de sensibilisation à la sécurité donc ça veut dire alors est-ce que les chauffeurs de bus actuels ont les compétences sont un avantage comparatif dans ce type de compétences pour faire ces professions là si la réponse est oui c'est très bien si la réponse est non ça veut dire que soit on forme ces personnes là ces chauffeurs de bus soit effectivement on utilise d'autres employés qui ont un avantage comparatif dans ce type de compétences pour occuper ces emplois oui une question bonjour Arnaud Lucossi de TDF je ne suis pas économiste mais je m'intéresse beaucoup à l'économiste à l'économie plutôt il y a un paradoxe en vous écoutant et c'est très intéressant on a l'impression que l'IA peut permettre d'améliorer de manière assez fantastique la productivité puisqu'il y a la question du remplacement de la robotisation et ainsi de suite pourtant en macroéconomie les macroéconomies sont un peu perplexes face à la baisse de la croissance potentielle et la croissance réelle d'ailleurs observée dans les pays depuis maintenant plus de quelques décennies donc ma question est assez simple est-ce que d'après si vous réconciliez les deux approches est-ce que vous avez l'impression que l'IA permettra de retrouver la croissance potentielle et donc la croissance tout court par le biais de l'amélioration de la productivité ? alors par le biais de l'amélioration de la productivité c'est possible mais ça va passer par le troisième effet c'est-à-dire que du coup ça va être l'effet d'émergence de nouvelles tâches dans lesquelles effectivement on tient des tâches avec un niveau de productivité assez élevé en fait vous avez raison si on regarde les données macroéconomiques qu'est-ce qu'on observe effectivement sur les 10-20 dernières années disons c'est une stagnation de la productivité ou au moins une augmentation très faible de la productivité par rapport à ce qui s'est passé avant et en particulier effectivement c'est une période dans laquelle on a eu de la robotisation industrielle donc c'est l'exemple de l'article que j'ai pris mais aussi on a eu de l'arrivée effectivement d'innovation dans les services avec l'ordinateur qui a pris une place assez importante alors la manière dont les économistes si je veux faire le lien avec ce que j'ai présenté ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait les gains de productivité qui ont été améliorés effectivement par ces nouvelles technologies par cette robotisation ont été pas des gains de productivité qui ont été fantastiques et finalement je prenais l'exemple effectivement du centre d'appel effectivement le centre d'appel est-ce qu'il améliore la qualité de service rendu par un opérateur un opérateur téléphonique par exemple ou pas c'est une question qui effectivement est sujette à un débat et qui peut être effectivement chacun a son opinion sur le sujet mais c'est pas ça qui a permis effectivement à l'entreprise de gagner effectivement une valeur ajoutée de manière super importante ça a permis effectivement de remplacer une partie de ces employés qui vont être utilisés par du capital qui va être en coût bien inférieur à du salaire du salaire c'est pour ça qu'on le fait c'est à dire que le producteur dans le cadre de ces modèles là qu'est-ce qu'il fait ? il regarde le coût des facteurs de production et puis il alloue la tâche au facteur de production qui est la plus compétitive et à ce point là quand vous avez des technologies qui font que le coût de la production baisse juste un petit peu par rapport au coût de l'utilisation d'une unité de travail à ce compte là l'entreprise va shifter vers justement cette technologie mais si les gains de productivité sont juste marginaux par rapport au travail qui était rendu par un humain qu'est-ce que vous avez ? vous avez un faible gain de productivité mais vous avez un fort coût de déplacement un fort déplacement de la main d'oeuvre de travail puisque vous avez remplacé des travailleurs qui travaillent dans vos centres d'appel vers la machine qui va répondre effectivement aux clients et donc du coup si on raisonne dans cette manière là on peut réconcilier justement ce cas d'analyse avec justement la stagnation de la productivité qui est observée effectivement dans les dernières années et puis donc effectivement une stagnation de la croissance économique après est-ce que l'IA va permettre effectivement d'aller un petit peu de retrouver des gains de croissance élevés et de retrouver effectivement notamment des gains de productivité élevés ça va dépendre de la manière dont effectivement les nouvelles tâches vont être créées est-ce que ces nouvelles tâches vont être des tâches qui vont permettre de nouvelles innovations qui vont elles effectivement faire en sorte qu'on augmente la productivité du travail sur ce sujet j'ai deux questions la première c'est que ces ajustements quand on le le regarde de loin tient très peu compte du facteur temps et du facteur et de la différence de rapidité d'apprentissage entre la machine et l'homme et puis le deuxième aspect c'est sur l'arbitrage capital travail le problème c'est que je pense pas que la question soit bien posée en fait quand on fait un arbitrage capital travail c'est plutôt un arbitrage énergie travail humain et de ce fait là ça pose le problème sur la le prélèvement des ressources de la planète donc il y a un problème énergétique important sous cet aspect là alors c'est une excellente question ça va un petit peu au delà effectivement de ce dont j'ai parlé ici vous avez raison effectivement il y a des facteurs sur la deuxième partie de votre question il y a des facteurs effectivement d'autres facteurs confondants qui rendent ces choses là beaucoup plus complexes effectivement le coût des matières premières est un élément qui est important quand on utilise plus d'algorithmes pour faire la prédiction on augmente effectivement les besoins en électricité pour faire fonctionner les ordinateurs déjà des évaluations qui se font sur quelle est la part de la production d'électricité qui est effectivement allouée aux méthodes de machine learning par exemple je ne connais pas ce chiffre là mais effectivement ce sont des choses qui existent et ça c'est un élément effectivement central qui peut être pris en compte ici alors on peut effectivement peut-être l'imbriquer dans ces modèles là en considérant qu'effectivement on peut considérer que l'énergie c'est un facteur de production qui va être plutôt produit effectivement par des usines de production d'électricité donc on est plutôt du côté de travail d'utilisation de ce facteur là du côté de capital pardon on est plutôt dans l'utilisation de ce facteur là comme un facteur lié au capital donc on peut arriver assez bien à concevoir ces choses là maintenant s'il faut prendre en compte les considérations d'ordre environnemental effectivement l'impact sur la biodiversité etc c'est vrai que ce cadre d'analyse là va être assez dépassé par rapport à ces questions là donc la recherche bien sûr qui se fait qui se fait là dessus mais ça demande effectivement des modélisations un petit peu plus un petit peu différente pour ces questions là et pour votre première question alors je ne me rappelle plus la première question le temps voilà le facteur de temps pour la non non c'est ça effectivement donc là c'est un point qui est effectivement central c'est à dire que du coup on parlait tout à l'heure d'émergence de nouvelles tâches qui vont permettre effectivement d'avoir des perspectives plutôt heureuses en termes d'effet de l'intelligence artificielle il faut les penser quoi ces nouvelles tâches il faut les penser ces nouvelles fonctionnalités et peut-être que actuellement on n'a pas est-ce qu'on a la créativité suffisante pour penser ces nouvelles applications on la réponse et peut-être oui est-ce qu'on a effectivement est-ce qu'on concentre les efforts de par exemple les efforts de recherche les efforts de formation vers justement des compétences qui vont permettre l'émergence de ce type de ce type d'activité ça c'est une question également à se poser et en fait en termes de si on veut rebondir un peu sur les politiques publiques qui peuvent être mises en place effectivement pour aller vers ce type d'innovation peut-être que les gouvernements peuvent donner les incitations donc soit effectivement aux entreprises soit aux travailleurs par exemple en modélisant en modelant l'offre de formation de manière adéquate pour donner les bonnes incitations pour acquérir les compétences qui permettront de développer des activités qui vont permettre effectivement d'améliorer le niveau du travail et la dimension temps est très importante c'est-à-dire quel temps il va falloir attendre pour que ces ajustements-là se mettent en place ça effectivement c'est une question qui est fascinante on n'a pas vraiment de réponse à cette question-là Merci François je vous propose de continuer les échanges autour d'un café qui vous attend juste à la sortie de la salle avant de nous retrouver pour la table ronde à 11h30 Merci Le fait que 60% des startups de l'intelligence artificielle n'arriveraient pas à prouver qu'elles font véritablement de l'IA alors on peut discuter de cette étude parce qu'elle prenait en compte que les systèmes de machine learning et pas forcément les systèmes de règles mais il y a quand même des faits qui sont remarquables Google par exemple a réduit de 40% sa facture de refroidissement des data centers en 2016 grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle le diagnostic de la rétinopathie diabétique est maintenant autorisé par des machines aux Etats-Unis alors toujours sous la supervision d'un docteur et récemment aussi j'ai entendu parler de cette start-up grenobloise NeoVision qui a réussi à réduire le nombre de kilomètres parcourus par un transporteur routier de 10 000 kilomètres par semaine soit 10 000 euros d'économie par semaine c'est quand même des faits qui sont assez remarquables et on voit qu'il y a des applications dans tous les domaines de ces algorithmes et Yacine Lefouillé je crois que vous vouliez nous dire justement que l'IA est une technologie à usage général tout à fait alors la majorité des économistes s'accordent aujourd'hui sur le fait que l'IA aura un impact profond sur l'économie alors cet impact va dépendre certes des avancées techniques mais il dépendra également d'un certain nombre de politiques économiques qu'il est utile de répartir en deux catégories d'une part celles qui vont affecter le développement et la diffusion de l'intelligence artificielle comme la politique de soutien à l'innovation et la politique de protection des données personnelles et d'autre part celles qui vont traiter les conséquences du recours à l'IA comme la politique de l'emploi la politique de lutte contre les inégalités et la politique de la concurrence par exemple alors pour ma part je vais consacrer le temps qui m'est imparti à la politique de soutien à l'innovation en insistant sur deux caractéristiques importantes de l'intelligence artificielle qui nécessitent le recours à des mesures particulières que je vais essayer de développer alors d'un point de vue économique l'effet le plus immédiat de l'intelligence artificielle est qu'elle permet de réduire le coût ou d'augmenter la qualité de certains biens et services alors cet effet ne se limite pas à un nombre réduit d'applications mais touche un très grand nombre de secteurs divers et variés et c'est la raison pour laquelle les économistes qualifient l'IA de technologie à usage général au même titre que l'électricité la machine à vapeur ou le microprocesseur alors la question naturelle à ce stade est de se dire est-ce que le statut de technologie à usage général confère à l'IA fait de l'IA une technologie particulière lorsqu'on pense au type de soutien public dont pourrait bénéficier l'innovation dans ce domaine alors comme vous vous en doutez la réponse est oui et la raison principale tient à l'existence d'un mécanisme économique particulier dans le cas de l'IA et des autres technologies à usage général qui a tendance à générer du sous-investissement de la part des acteurs privés alors pour comprendre le mécanisme en question considérons une start-up dans le domaine de la reconnaissance faciale et imaginons que cette start-up suite à un investissement R&D puisse apporter des améliorations à un algorithme de deep learning qui est également utilisé dans le domaine du diagnostic médical alors ces améliorations vont certes bénéficier à l'entreprise qui a investi mais elles vont également bénéficier aux entreprises qui sont actives dans le secteur du diagnostic médical soit de manière directe parce que ces entreprises seront en mesure d'utiliser l'algorithme amélioré directement ou de manière indirecte si elles peuvent elles-mêmes apporter des améliorations aux algorithmes qu'elles utilisent en s'inspirant des améliorations apportées par la start-up en question alors ici on a un exemple de ce que les économistes appellent une externalité positive à savoir une situation où l'action d'un agent économique profite à d'autres agents économiques alors l'exemple de la start-up que je viens de vous donner capture en fait quelque chose de beaucoup plus général à savoir l'existence d'externalités positives intersectorielles lorsqu'il y a des investissements dans le domaine de l'IA alors l'idée ici étant que les investissements dans une application de l'intelligence artificielle peuvent permettre d'améliorer la technologie sous-jacente et peuvent ainsi profiter aux développeurs et aux utilisateurs de cette technologie dans le cadre d'autres applications alors jusqu'ici on ne voit pas de problème on se dit finalement les externalités positives c'est quand même une bonne nouvelle le problème c'est que ces externalités ne sont généralement pas intégrées dans le calcul économique d'un investisseur privé qui lorsqu'il fait face à une décision d'investissement ne tient pas compte de la valeur totale créée par son investissement mais uniquement de la part de cette valeur qu'il va s'approprier alors en quoi est-ce que c'est un problème c'est un problème parce que du coup les investisseurs privés auront tendance à investir moins que ce qui serait souhaitable du point de vue de la collectivité alors ce problème parce qu'ils ont peur de voir leur leur invention leur échapper alors c'est pas tellement le fait qu'ils ont peur de voir leur invention leur échapper mais parce que ils ne sont capables de capturer qu'une partie de cette valeur il y a la quand on regarde la valeur totale il y a une partie qui sera leur profit mais il y a une partie qui sera par exemple du profit d'autres entreprises et que du coup quand ils font leur analyse coût-bénéfice ils ne tiennent compte que d'une partie des bénéfices pour la collectivité et ça leur donne une incitation donc à investir moins que ce qui serait souhaitable du point de vue de la société en quelque sorte prise dans son ensemble alors est-ce que il y a une solution quand même pour faire travailler ces entreprises entre elles Yacine ou Françoise je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire peut-être là-dessus oui aujourd'hui dans ce que vous dites vous parlez beaucoup des algorithmes moi quand je parle d'IA je dis les algorithmes on s'en fiche c'est un peu radical le vrai sujet en fait c'est les données les algorithmes il y a des librairies par exemple Psychitlearn qui est une librairie open source qui a été faite par l'INRIA qui est un vrai miracle je dirais un service public extraordinaire à toute la communauté des chercheurs des start-up et des grands groupes en fait donc le problème c'est les données la grosse difficulté pour les entreprises aujourd'hui les start-up en particulier quand elles veulent démarrer un business et bien en fait elles doivent pouvoir avoir accès à suffisamment de données c'est là que par exemple face à la Chine on est un petit peu démuni parce que des volumes de données beaucoup plus importants que les nôtres donc on essaye en ce moment et le gouvernement a lancé une initiative en ce sens on essaye en fait de mettre en place des régulations des appels d'offres qui en fait inciteraient les entreprises à se regrouper et à partager je prends la BNP sur ma gauche je prends la Société Générale sur la droite et je leur dis camarades partagez vos données d'accord tout le monde y gagne oui oui d'accord alors est-ce qu'elle va accepter c'est vrai c'est vrai que tout le monde y gagne c'est vrai que si je pouvais mettre en commun mutualiser comme on dit l'appel à projet du ministère s'appelle mutualisation de données si on arrivait à mutualiser les données effectivement tout le monde y gagnerait donc aujourd'hui on est dans une dans une démarche dans laquelle on essaye de mettre en place tout un tas d'actions et la communauté européenne est très active là-dedans aussi tout un tas d'actions pour par exemple dire il nous faut des écosystèmes verticaux de données sur certains secteurs il nous faut des solutions pour que ma banque A et ma banque B puissent partager il y a des solutions aujourd'hui ça s'appelle la cryptographie homomorphique excusez-moi qu'est-ce que ça veut dire c'est une technique de cryptage c'est-à-dire d'encodage des données ce qui fait que vous allez pouvoir partager les données construire des modèles dessus mais moi à banque B je ne pourrais pas lire tes données banque A mais je pourrais utiliser l'ensemble donc il y a tout un tas de solutions qui existent elles sont aujourd'hui trop lentes il y a des start-up qui travaillent là-dessus Cosmian par exemple je pense qu'aujourd'hui le vrai sujet en IA c'est les données comment faisons-nous pour que les données deviennent aussi partagées que possible aussi exploitables que possible ça ne veut pas dire complètement en open ça veut dire qu'en fait il faut favoriser la standardisation il faut incentiver comment tu dis ça en français incentiver les entreprises les gens qui contribuent des données vous savez tous sans doute qu'il n'y a pas de copyright sur les données je produis des données ça me coûte la peau des fesses et je n'ai aucun si je les relâche voilà donc ce sujet des données il est absolument critique alors le sujet le sujet des données est critique notamment à cause d'une autre caractéristique de l'IA à savoir que l'IA est aujourd'hui en train de révolutionner même le processus de R&D c'est à dire que on passe d'une situation où l'IA est utilisée pour augmenter la productivité à processus de R&D données à une situation où l'IA est en train de changer même la nature de la recherche alors la première application de l'utilisation de l'IA comme outil de recherche ou comme méthode d'invention c'est qu'il y a il va y avoir un partage entre le travail et le capital qui sera différent et qui va donc aller dans le sens d'une allocation de tâches qui sont répétitives mais qui jusqu'ici sont faites par des chercheurs ou par des ingénieurs comme la recherche d'information scientifique ou la classification d'information qui vont plutôt être faites par des algorithmes alors comme la ressource rare dans le domaine de la R&D c'est finalement en grande partie les chercheurs et les ingénieurs on peut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il va y avoir une barrière à l'entrée sur le marché de la R&D qui va être partiellement détruite et donc on se dit il va y avoir une démocratisation de la R&D avec plus de firmes qui sont actives alors évidemment ça c'est une vision très optimiste des choses et c'est une vision surtout qui est incomplète parce qu'on peut avoir l'émergence ou l'instauration d'une nouvelle barrière à l'entrée sur le marché de la R&D si l'accès aux données d'apprentissage des algorithmes est limité alors pourquoi est-ce que l'accès aux données d'apprentissage des algorithmes serait limité il pourrait être limité pour deux raisons d'abord vous pouvez avoir un acteur dominant qui est tenté de restreindre l'accès à ces données pour asseoir sa dominance et la deuxième raison c'est que vous pouvez avoir des entreprises qui en fait ont envie de s'engager dans des transferts de données dans des échanges de données mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'il n'y a pas de marché organisé qui permettent de faire de manière efficace des transactions de données et ça rejoint donc l'idée par exemple d'avoir des plateformes d'échange mais on peut aller encore plus loin que ça parce que quand on parle d'échange de données on a l'idée que les deux entreprises échangent leurs données mais on peut imaginer une entreprise qui vend ses données à une autre entreprise sans qu'il y ait de contrepartie en termes de données sur la recherche il y a quand même en ce moment un mouvement absolument massif contre entre guillemets toutes les revues scientifiques qui moi aujourd'hui je dois payer pour acheter mes articles mais je trouve ça complètement délirant c'est n'importe quoi mais oui j'essaye d'avoir accès à un article que j'ai publié n'importe quoi en 1994 je dois payer donc aujourd'hui il y a tout un mouvement de la communauté scientifique et je dis bravo des quatre mains qui dit en fait on arrête on refuse de payer Springer on refuse de payer tous ces gens là qui en fait gagnent beaucoup d'argent sur le fait que nous écrivons des articles nous les mettons en forme nous les préparons ils n'ont plus qu'à appuyer sur un bouton pour imprimer pour que toutes les données se regroupent et qu'on puisse les exploiter comme vous dites effectivement donc ça c'est une façon parmi d'autres de permettre l'émergence finalement d'institutions qui permettraient de promouvoir l'échange et le transfert de données d'apprentissage notamment mais la question se pose aussi pour d'autres types de données et en parlant d'institutions j'aimerais me tourner vers l'autorité de la concurrence pour savoir justement comment est-ce qu'on peut encourager ce marché comment faire en sorte que les entreprises collaborent et n'entrent pas dans un jeu de concurrence peut-être même déloyale ça marche ça marche non si si ça marche oui c'est bon alors le point sur le partage de données toutes les données ne sont pas bonnes à être partagées du point de vue de la concurrence en tout cas c'est à dire que si les entreprises commencent à partager des prix très très régulièrement voire en temps réel j'ai fait tel prix à tel client c'est vrai que du point de vue de la concurrence ça peut avoir des effets pour le moins ambigu si je reviens à la question des algorithmes avant de parler finalement des effets des algorithmes sur la concurrence je vais beaucoup parler des risques pour la concurrence l'autorité de la concurrence son devoir c'est d'être vigilante et donc de regarder ce qui potentiellement ne va pas il ne faut pas oublier que les algorithmes ça apporte énormément de bienfaits y compris pour la concurrence ça permet au consommateur de comparer très facilement des prix par exemple ça permet au consommateur de voir arriver vers lui des informations sur des produits qui l'intéressent plutôt que sur des produits qui ne l'intéressent pas ça permet également à une économie d'être plus productive et ça le consommateur en bénéficie également c'est à dire que n'oublions pas que les algorithmes ils sont fréquemment sur des marchés qui sont tellement complexes que je vais avoir besoin d'un outil extrêmement rapide pour par exemple fixer des dizaines de milliers de prix chaque jour d'accord et s'il n'y avait pas ces algorithmes les choses seraient beaucoup plus compliquées par exemple vous auriez des produits qui seraient vendus à un prix trop élevé qui ne trouveraient pas preneur ce n'est bon pour personne et si je peux me permettre déjà en 2015 plus d'un tiers des vendeurs sur Amazon utilisaient des algorithmes pour le pricing exactement 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 donc toujours bien garder à l'esprit cette notion là les algorithmes apportent beaucoup et donc si on identifie un risque il faut que le risque soit suffisamment avéré et quand on veut le corriger il faut que la correction soit la moins coûteuse possible pour tous les gains d'efficience qu'on a pu identifier bien donc maintenant j'aborde la face un petit peu plus plus obscure des algorithmes et un thème en matière de concurrence et algorithme qui a beaucoup intéressé les juristes et les économistes c'est de savoir est-ce que les algorithmes favorisent la collusion l'entente entre des concurrents si l'on simplifie il y a on peut essayer de distinguer trois scénarios trois configurations qui peuvent se produire la première configuration est peut-être la plus simple et elle s'est réellement produite c'est le cas d'entreprises qui se réunissent dans un restaurant ou ailleurs qui décident d'une entente mais ils sont sur un marché tellement compliqué avec tellement de prix à fixer et peut-être tellement difficile à surveiller qu'ils vont se dire cette entente on ne va pas la faire n'importe comment on va la faire avec un algorithme et cet algorithme on va le concevoir tous ensemble et on va l'appliquer tous ensemble et c'est une entente qui a réellement eu lieu sur la vente de posters sur Amazon donc c'est un cas assez connu parce que pour le moment ça reste l'un des seuls où on a ce type de configuration c'est extrêmement simple pourquoi ? parce qu'à la base on a quand même une réunion entre des entreprises concurrentes on a un accord de volonté donc pas beaucoup de difficultés en quelque sorte l'entente sera peut-être plus efficace il faudra penser à adopter un niveau de sanctions suffisamment dissuasif pour ce genre de comportement mais voilà on reste sur quelque chose d'assez classique deuxième configuration c'est lorsque les entreprises qui sont concurrentes se disent on a fixé des prix sur ce marché c'est très compliqué je vais faire appel à un concepteur d'algorithmes il peut se trouver par hasard que les entreprises fassent appel les entreprises concurrentes fassent appel au même concepteur d'algorithmes et que ce concepteur d'algorithme se rende compte que tiens dans mes clients j'ai des entreprises qui sont concurrentes et l'objectif du concepteur d'algorithme c'est de faire en sorte qu'il soit constamment renouvelé comme prestataire de l'algorithme et donc de montrer que mon algorithme est très performant regardez tous les bénéfices que vous faites et donc potentiellement il peut avoir intérêt alors à organiser une forme d'entente entre les différents utilisateurs de l'algorithme alors là aussi on a des situations un petit peu similaires qui existent même sans algorithme c'est des ententes qu'on a appelées comment dire cœur et rayon c'est un peu comme une roue de vélo vous avez le centre de la roue de vélo qui organise une entente entre les différents rayons de la roue c'est le point coordinateur et si on arrive à montrer qu'effectivement à partir de pièces factuelles qu'effectivement il y a bien eu une coordination c'est à dire que le concurrent a pris cet algorithme parce qu'il savait qu'il était également utilisé par un autre concurrent c'est vrai qu'on arrive à retracer un accord d'augmenter troisième question peut-être la plus étudiée par les économistes des concurrents utilisent chacun des algorithmes peut-être différents peut-être relativement similaires et ces algorithmes à force de de fixer des prix et d'observer les réactions sur le marché ils apprennent ils apprennent ils s'améliorent et potentiellement le risque c'est que l'on arrive alors même que ces concurrents potentiellement ne s'entendent pas ne se réunissent pas le risque qui est évoqué et bien c'est que finalement ces algorithmes vont se rendre compte qu'à un moment la concurrence ça coûte plus que ça ne rapporte d'accord pour simplifier et donc et alors en quoi parce que c'est quelque chose qui peut exister en Australie une étude toute récente a montré par exemple que apparemment les principaux revendeurs de carburant dans les stations d'essence étaient parvenus à s'entendre tacitement à adapter leur prix à arriver à des niveaux de surpris mais sans qu'il y ait de réunion ça arrive parfois sur des marchés sans algorithme d'accord mais ce sont en général des marchés très très simples un seul produit très homogène un marché très transparent je vois immédiatement ce que fait la station de carburant concurrente d'accord très peu d'acteurs sur le marché 4, 5 stations de carburant est-ce que l'algorithme va augmenter ce risque d'entente le premier effet possible c'est que quand vous avez des algorithmes en général petit 1 votre marché devient très transparent comme vous le disiez 25% des vendeurs sur Amazon par exemple utilisent des algorithmes qui suivent les prix des concurrents et qui modifient le prix instantanément donc le marché devient très transparent et en plus les entreprises réagissent très très vite donc dès qu'elles voient que quelqu'un ne respecterait pas l'accord tiens on ne se fait pas concurrence on fait des prix plutôt élevés dès qu'ils voient qu'une entreprise ne respecterait pas cet accord elle baisse le prix et comme ça va très très vite l'intérêt de tricher et de faire une petite opération de promo pas très intéressant donc ça c'est le premier effet alors attention je vous l'ai dit quand on est sur des marchés d'algorithmes en général il y a beaucoup beaucoup d'entreprises d'accord or quand vous avez plus d'entreprises en général c'est plutôt bon pour la concurrence il y a un deuxième élément quand j'étudie cet effet de surveillance je pars du principe que les entreprises sont déjà parvenues à comprendre qu'attention il vaut mieux ne pas se faire concurrence d'accord en quelque sorte ma collusion a déjà émergé je regarde si elle est stable je regarde si elle va perdurer mais avant cela on met un petit peu la charrue avant les bœufs il faut d'abord regarder est-ce que la collusion va émerger et c'est là que les difficultés apparaissent pour faire un parallèle avec la vidéo que vous aviez présentée tout à l'heure où l'on voyait toutes ces voitures qui arrivent finalement à ne jamais se rentrer l'une dans l'autre et bien là finalement on a des conducteurs qui potentiellement sont un peu psychopathes c'est à dire que dans l'exemple que vous avez montré aucune voiture n'a intérêt à rentrer dans une autre avec les entreprises de temps à autre il y a une entreprise qui va se dire tiens ça pourrait être pas mal si là je fais un prix bas et si je rentre dans le véhicule du concurrent donc les choses peuvent devenir plus compliquées l'avantage que l'on a peut-être par rapport à votre vidéo c'est qu'en général il peut y avoir moins de voitures et ce sont fréquemment les mêmes voitures que l'on rencontre sans arrêt donc ça peut être intéressant alors les économistes se sont beaucoup intéressés à cette question pour voir et donc ils mettent des algorithmes en quelle sorte en concurrence entre eux ils voient ce qui se passe et c'est vrai voilà relativement fréquemment on va voir que les algorithmes arrivent effectivement à trouver un équilibre supraconcurrentiel il peut être plus ou moins supraconcurrentiel mais il peut être est-ce que c'est je ne suis pas économiste mais est-ce que c'est ce qu'on appelle un cartel un cartel d'algorithme fréquemment quand on parle de cartel on va parler de quelque chose de plus sophistiqué c'est-à-dire que d'abord il faut un accord de volonté donc c'est plutôt le cadre où on a des entreprises qui se rencontrent et puis le cartel en général on l'associe à des ententes très sophistiquées avec des règles relativement précises toi ta part de marché reste à 30% toi elle reste à 25% la tienne sera de 40% et ainsi de suite donc c'est un peu plus sophistiqué et là on a quelque chose qui est beaucoup plus souple d'accord alors effectivement ça peut arriver mais on s'aperçoit que la plupart sinon la totalité des expériences qui ont été réalisées prennent tout de même des contextes relativement simples peu d'entreprises des produits relativement peu différenciés donc on reste dans des contextes relativement simples premier élément deuxième élément avant d'arriver à cet équilibre collusif l'algorithme doit apprendre et ça c'est une période extrêmement coûteuse parce qu'il va faire différentes expériences et potentiellement il va se planter c'est-à-dire qu'il va fixer un prix élevé et personne ne le suit donc ça ça va être très coûteux non seulement à court terme mais même à long terme c'est-à-dire que pour les consommateurs ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui fixe des prix très très élevés et c'est pour ça que les entreprises parfois elles hésitent à déléguer à long terme leur stratégie de prix à un algorithme et elles vont adapter les algorithmes mais si les entreprises adaptent régulièrement les algorithmes les entreprises vont avoir de plus en plus de mal les algorithmes eux-mêmes vont avoir de plus en plus de mal à trouver la martingale puisque l'algorithme du concurrent change très souvent et puis dernier élément et je terminerai là-dessus quand on dit les algorithmes vont conduire à des profils supraconcurrentiels c'est par rapport à quelle situation en général c'est par rapport à une situation presque de concurrence pure et parfaite qui en réalité existe très très rarement donc la question qu'on s'intéresse à est-ce que les algorithmes favorisent la collusion c'est vraiment est-ce que les algorithmes favorisent la collusion par rapport à ce que j'aurai non pas avec un équilibre de Nash instantané mais par rapport à ce que j'aurai avec 4-5 individus qui se réunissent et qui eux aussi vont voir ce que font l'autre individu et peuvent s'adapter et ça c'est une question voilà c'est une question très importante évidemment qui continue encore d'être étudiée parce que le fait que les algorithmes changent c'est embêtant pour les concurrents et même pour les chercheurs également comme les algorithmes changent sans arrêt les performances potentiellement peuvent sans cesse s'améliorer donc c'est un point de vigilance qui est actuellement très très étudié par les économistes et sur lequel on a des débuts de réponse mais qui correspond à certains contextes particuliers oui bien sûr vas-y réagir en fait dans ce que vous dites ça rejoint un certain nombre de préoccupations je travaille dans le groupe d'experts de la commission européenne sur l'IA et une des questions qu'on se pose c'est de dire est-ce que nous devrions pas demander de la même façon qu'une entreprise doit déposer ses comptes et avoir des commissaires aux comptes qui valident les comptes qui valident la qualité du reporting en quelque sorte est-ce que nous devrions pas mettre en place un nouveau métier qui serait en fait l'auditabilité des solutions et à on va peut-être revenir après si ça t'embête pas parce que j'aimerais entendre Mathieu agoguer un petit peu qu'on n'a pas beaucoup entendu sur cette idée de libre concurrence l'élément important c'est quand même d'avoir un accès non faussé un accès relativement égal même si cette égalité n'existe pas au marché il y a une mesure qui donne aussi un accès égal à internet qui est la neutralité du net et vous me disiez que les algorithmes d'optimisation aujourd'hui permettent d'améliorer le réseau mais il va falloir donner un accès inégal à ce réseau est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu oui je vais pour vous présenter ce qu'Orange fait en bête on vous entend c'est bon donc Orange en matière d'intelligence artificielle on est présent dans trois domaines le premier c'est sur les processus et donc l'optimisation des réseaux en fait partie le deuxième c'est sur le CRM le Customer Relationship donc avec Jingo dans sa version chatbot quand vous vous abonnez par exemple à Orange Bank et puis dans le développement de nouveaux services dont on parlait tout à l'heure par exemple sur des produits de cybersécurité pour les entreprises dans lesquels l'intelligence artificielle aide à reconnaître des fraudes ou des comportements des viables dans le cadre de ce premier de ce premier bloc sur l'optimisation des réseaux c'est vrai que aujourd'hui on a un certain nombre de travaux théoriques qui sont menés au sein des oranges d'abs et qui nous conduisent en fait à optimiser à trouver des solutions optimales pour gérer la congestion des réseaux notamment en priorisant les flux enfin voilà puisque vous avez quand même des réseaux dans lesquels la croissance continue à être exponentielle la vidéo délinéarisée ou avec des contenus particuliers croît toujours de manière exponentielle et où les attentes de nos clients sont sur des interruptions enfin aucune interruption en matière de visionnage de vidéo donc c'est vrai qu'on a été amené récemment à travailler sur des réseaux ce qu'on appelle des SON des self-organized networks dans lesquels la fonction d'optimisation vise bien et justement à éviter toute congestion pour améliorer la qualité d'expérience des consommateurs et aujourd'hui un des enjeux qu'on a sur ce type d'algorithme c'est la transparence l'explicabilité justement pour pour justifier que cette cette optimisation est compatible avec un certain nombre de réglementations existantes et donc notamment la règle de net neutralité qui vise à ne pas prioriser certains contenus en fonction de leur donc ça veut dire que ça veut dire que vous pouvez donner plus de bandes passantes par exemple à Netflix le dimanche soir parce qu'il y a plus de gens qui regardent ça et finalement personne n'est censé s'en rendre compte parce que je ne sais pas personne ne va sur le site des échos le dimanche soir donc on leur donne moins de bandes passantes le dimanche soir en plus tout le monde attend la publication en ligne des échos donc non mais c'est vrai que c'est ça peut conduire à faire ce type de priorisation enfin voilà on peut imaginer que ça puisse conduire à faire ça sachant que par ailleurs la fonction d'optimisation c'est bien que tout le monde bénéficie d'une qualité de service optimale et donc si on ne faisait pas ça la contraposée potentiellement serait dire qu'il y a de la congestion sur le réseau et donc le dimanche soir on ne pourrait pas accéder aux échos et puis bien sûr on ne pourrait pas regarder Netflix ou le match de foot à la télévision donc on voit qu'il y a un certain nombre de réglementations je vais appeler verticales en fait qui sont touchées par l'intelligence artificielle c'est pas forcément que pour les télécoms on l'a vu pour le secteur automobile le transport voilà et donc modestement chez Orange on a l'impression qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être traités de manière transverse horizontaux en matière d'éthique parce que c'est la première chose par exemple à traiter pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit acceptée par les consommateurs qu'elle puisse se développer et puis vraisemblablement il y aura secteur par secteur sur la concurrence sur les règles en matière de télécom des ajustements à faire mais qui sont aujourd'hui dans le cadre de l'IA mais qu'on a vu dans le cadre du numérique est-ce que les plateformes doivent être traitées différemment par exemple en matière de concurrence et donc ça ça va nécessiter en matière de politique publique un certain nombre d'efforts pour vérifier que toutes les réglementations toutes les lois restent pertinentes une fois que l'IA est arrivée alors vérifier vérifier les algorithmes c'est très difficile parce que parfois on ne sait même pas comment ils marchent notamment les algorithmes qui prennent en compte énormément de paramètres dont les réseaux de neurones comment on peut comment on peut aller sur ce terrain là tu étais en train d'évoquer le sujet justement donc peut-être ma question en fait elle était elle était un peu plus large que ça vous avez parlé de l'explicabilité je crois que quand on parle de ce sujet là on mélange un peu plein de thèmes l'explicabilité elle est nécessaire dans certains cas mais pas tout le temps loin de là moi savoir que Orange puisse m'expliquer comment son algorithme d'optimisation des paquets fonctionne c'est pas mon sujet par contre si ça marche pas s'il y a un problème grave alors je veux pouvoir pas moi mais des experts qui vont être nommés dans cette fonction là des contrôleurs des comptes si on veut que ces gens là puissent auditer la solution rentrer dedans rentrer dans l'algo ça devrait pas poser énormément de problèmes mais dans les données qui ont servi à entraîner l'algorithme la façon dont ça a été implanté ça ça demande tout simplement des nouveaux métiers des gens qui n'existent pas aujourd'hui faut-il créer ces gens là là je me retourne vers vous deux quelque part est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on audite votre algorithme d'optimisation est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour pour restaurer la concurrence je vais peut-être déjà juste commencer sur les données nous il se trouve qu'on n'était pas une entreprise fondée sur les données historiquement notre coeur de métier c'est l'investissement dans les réseaux et c'est vrai qu'on a basculé en fait dans l'entreprise à l'ère de la donnée avec le GDPR parce que les données en plus qu'on transporte elles sont particulièrement sensibles et donc il se trouve que GDPR plus les sujets de respect de la vie privée ce qu'on appelle les privacy directive et privacy regulation qui sont discutés au niveau européen font que aujourd'hui se pose la question pour un opérateur comme Orange de quelles sont les données accessibles c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire les données anonymisées complètement elles ont forcément une valeur beaucoup moins importante est-ce qu'on peut vraiment anonymiser les données aussi parce que si on fait des croisements parfois des gens qui les experts sont tous d'accord on ne peut pas anonymiser vraiment et puis il y a les données non anonymisées qui sont les seules vraisemblablement qui sont pleinement riches voilà mais ça soulève un certain nombre de problèmes les 4 opérateurs américains viennent d'être attaqués par des associations de consommateurs parce qu'ils avaient utilisé les données personnelles de leurs clients sans obtenir le consentement préalable et donc j'allais dire en matière d'IA ou en matière de données personnelles aujourd'hui on est au début et vraisemblablement la jurisprudence va devoir passer par là pour savoir ce que c'est que quelque chose de l'intérêt légitime par exemple le consentement librement enfin le libre consentement en matière d'utilisation des données vraisemblablement ce sera un préalable avant de voir l'intelligence artificielle pleinement s'exprimer dans des entreprises comme les nôtres audit c'est bien tu fais la modération à ma place du coup oui l'audit est-ce qu'on peut envisager dans l'absolu si vous voulez dans l'absolu plus on a moyen d'être informé mieux c'est c'est à dire que les entreprises ont l'obligation de conserver par exemple leurs algorithmes très longtemps pour que si à un moment on repère un souci on se dise écoutez j'aimerais bien voir vos algorithmes d'il y a 3 ans et voir comment ils fonctionnent c'est assez peu coûteux potentiellement pour tout le monde la difficulté arrive et c'est peut-être pour cela que vous hauchez la tête la difficulté arrive c'est quand une autorité de régulation a des moyens limités pour ensuite analyser ses algorithmes et qu'en quelque sorte elle va devoir hiérarchiser les risques concurrentiels qu'elle veut privilégier c'est à dire que finalement si je recrute quelqu'un qui est capable d'auditer des algorithmes ça veut dire que potentiellement ça va me faire un enquêteur sur des secteurs traditionnels que je ne pourrais peut-être pas recruter d'où l'importance d'évaluer le risque associé à ces algorithmes en termes de risque de collusion c'est le premier point le deuxième point c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est le fait que certains algorithmes les algorithmes qu'on appelle boîte noire selon certaines terminologies finalement vous aurez beau lire le code il n'y aura pas particulièrement d'instructions qui vont dire en fait le concepteur de l'algorithme a fait en sorte qu'il y ait une stratégie d'invitation à la collusion dans certains autres algorithmes ça peut exister mais 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 pas dans tous ce qui est certain je pense c'est qu'on a d'un côté un secteur traditionnel sans algorithme quasiment sans algorithme qui existe toujours vis-à-vis desquels il y a toujours des difficultés qui peuvent se poser qui nécessitent toujours une vigilance et on a en parallèle de nouveaux secteurs d'intervention qui apparaissent qui sont complexes et donc il va falloir concilier la vigilance sur ces deux secteurs et c'est vrai qu'il y a une question un petit peu à un moment donné de moyens d'autant plus que l'on le sait si on cherche à recruter les auditeurs d'algorithmes ils ne sont pas faciles à trouver et quand vous en trouvez ils ne sont pas donnés donc il faut arriver tout de même à les capter parce que vous êtes en concurrence quand vous cherchez à capter ce type de personnel vous êtes en concurrence avec des entreprises privées et donc c'est loin d'être évident voilà Yassine qu'est-ce que vous en pensez ? Alors la question de l'auditabilité des algorithmes et de l'intérêt de les auditer est liée à la question de la responsabilité finalement parce que notamment en droit de la concurrence où une entreprise peut très bien vous dire moi j'ai acheté des algorithmes je ne sais pas comment fonctionne cet algorithme il me rapporte beaucoup d'argent je suis content mais je n'essaie pas de comprendre le fonctionnement de cet algorithme et surtout je ne veux pas savoir si cet algorithme s'engage dans des pratiques collusives alors c'est des choses maintenant qui sont discutées dans la littérature aussi bien juridique qu'économique de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour responsabiliser les utilisateurs de ces algorithmes et il commence à y avoir des recommandations notamment de Joe Harrington qui consiste à dire imaginez que vous soyez un patron dans une entreprise vous avez des employés ces employés peuvent s'engager dans des stratégies collusives vous êtes responsable de leur comportement et bien de la même manière vous êtes responsable du comportement d'un algorithme et de la même manière que vous pouvez faire de la compliance au sein de votre entreprise vous pouvez dire aux gens attention la collusion c'est pas bien vous pouvez faire la même chose dans votre algorithme peut-être qu'il faudra ajouter des instructions qui empêchent votre algorithme de s'engager dans des stratégies collusives donc cette question de responsabilité est beaucoup plus générale que ça parce qu'elle se pose notamment par exemple pour toutes les questions qui concernent la discrimination vous avez un algorithme cet algorithme s'engage dans des pratiques discriminatoires est-ce que vous êtes responsable et dans quelle mesure vous l'êtes comment auditer des algorithmes et savoir s'ils délivrent des prédictions qui sont biaisées et là pour le coup il y a de la recherche qui est faite sur le plan technique et qui permet aujourd'hui d'avoir une idée du biais ou de mesurer en tout cas des mesures du biais qui ont été développées aux Etats-Unis et qui maintenant arrivent en Europe pour dire que concernant ce biais non désiré on a une façon de dire si cet algorithme effectivement est biaisé ou ne l'est pas donc il y a un moyen de tester l'algorithme d'une certaine manière avant de commencer à l'utiliser Mais alors pour la question de la responsabilité qui est responsable dans ce cas le producteur de la donnée le créateur de l'algorithme celui qui a fait l'entraînement le vendeur qui est responsable dans ce cas là ça c'est une question qui a l'air d'être très juridique mais qui est également une question économique parce que le partage des responsabilités va affecter les incitations des différents agents économiques à protéger leurs consommateurs ou à se protéger contre les risques de cybersécurité si on prend par exemple le cas peut-être le plus simple est celui des voitures autonomes s'il y a un accident qui est responsable mais ça va bien au-delà encore une fois dans le cadre des voitures autonomes si vous pensez aux questions de cybersécurité est-ce que c'est le constructeur automobile ou est-ce que c'est le fournisseur de services IA qui doit être responsable la réponse des économistes est la suivante elle consiste à dire il va falloir allouer les responsabilités de manière à ce que les incitations des agents économiques soient les plus alignées avec les incitations de la société si on pense que allouer la responsabilité de cette manière fera qu'in fine on sera mieux protégé collectivement contre les risques de cybersécurité et bien c'est comme ça qu'il va falloir le faire ce n'est pas une question philosophique d'une certaine manière de responsabilité mais plus une question beaucoup plus pragmatique et utilitariste avec laquelle on peut être d'accord ou pas mais c'est la façon de voir les choses de la part des économistes est-ce que chez Orange j'aimerais savoir vous anticipez ces questions et si oui comment vous les anticipez aujourd'hui on a effectivement trois trois attentions particulières quand on met l'intelligence artificielle en oeuvre donc aujourd'hui on a à peu près 300 projets en développement fondamentalement les trois sujets qui me viennent en tête c'est le respect des droits fondamentaux des utilisateurs il y a une charte éthique de l'intelligence artificielle chez Orange ou pas ? alors c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi et c'est vrai que pour revenir à ce que disait François tout à l'heure on réfléchit à la mise en oeuvre des guidelines éthiques qui ont été discutées au niveau européen donc elles sont elles peuvent apparaître à un premier abord particulièrement lourde à mettre en oeuvre et donc on est dans une dans une logique d'apprentissage comme pour les algorithmes c'est-à-dire que on incite nos chefs de projet à travailler avec ces guidelines et à faire un retour d'expérience sur ce qui est possible pas possible opérationnel pas opérationnel à la commission c'est ce qu'on attend on attend que vous les simplifiez à mort carrément donc c'est aujourd'hui c'est notre manière de travailler et puis on réfléchit à éventuellement d'autres organes éventuellement pour continuer à surveiller comment c'est mis en oeuvre en interne donc je vous ai parlé respect des droits fondamentaux qu'elles font sur des données non biaisées on l'a parlé tout à l'heure est-ce que auditabilité des algorithmes auditabilité des données qui ont servi tout à l'heure on parlait de radiologie j'ai en tête des exemples dans lesquels les données qui avaient servi à entraîner des algorithmes de diagnostic médicaux étaient des données utilisées par les hôpitaux pour facturation à l'assurance maladie américaine qui n'étaient pas les données annotées par les radiologues américains donc il y avait des biais de sélection et puis suffisamment l'intelligence artificielle suffisamment transparente pour qu'elle soit acceptée socialement on a Orange c'est pas une start-up on vend des produits de manière très large et on a une vision inclusive de nos services digitaux et donc c'est bien ça qui doit soutenir notre stratégie pour faire en sorte que l'ensemble de nos clients bénéficient Étienne vous vouliez réagir peut-être simplement pour dire qu'avant peut-être même la question de savoir qui est responsable la question va également être dans certaines configurations est-ce qu'il y a un coupable c'est-à-dire que lorsque vous avez des entreprises qui finalement s'adaptent de manière spontanée au comportement de leur concurrence sans aucune communication d'aucune sorte que ce soit c'est vrai que d'un point de vue strictement juridique c'est très difficile d'aller chercher ou de qualifier ce comportement comme étant une forme d'entente alors comme je le disais tout à l'heure pour certains économistes ce type de comportement est complètement irréaliste en particulier sur les secteurs aussi complexes que ceux sur lesquels sont utilisés les algorithmes et encore une fois on utilise je reviens au début de mon intervention on utilise des algorithmes quand j'ai énormément de produits qui vont nécessiter des changements de prix très importants et dans ce contexte-là avec potentiellement beaucoup d'entreprises il faut oublier que le numérique a considérablement baissé le nombre de vendeurs je ne sais pas moins d'un livre par exemple et donc la collusion risque de devenir très compliquée donc pour certains cette configuration-là où il n'y aurait rien aucun signe d'une invitation à une entente est impossible et dès lors que l'on sort d'une collusion presque parfaitement spontanée et qu'on commence à avoir quelques éléments d'une invitation à s'entendre des signaux qui vont être lancés c'est vrai que là le droit de la concurrence devient beaucoup plus souple et si l'on sort du domaine des algorithmes et que l'on regarde simplement sur certains secteurs traditionnels comment sont considérés les annonces de prix par des entreprises concurrentes c'est-à-dire que les entreprises qui plusieurs mois à l'avance disent voilà dans 6 mois je vais pratiquer tel prix il n'y a aucune demande pour le moment mais l'entreprise annonce déjà dans 6 mois je vais annoncer tel prix c'est vrai qu'il y a une certaine suspicion des autorités de la concurrence de ce comportement parce que s'il n'y a aucune demande à ce moment-là pourquoi annoncer un prix si ce n'est peut-être pour indiquer au concurrent qui tiens je tente quelque chose et je vois comment vous réagissez si les autres entreprises annoncent également un prix pendant 6 mois finalement tiens on se rend compte que j'ai été suivi je fixe le prix tout s'est bien passé et là on commence à rentrer dans des comportements qui sans forcément recevoir le qualificatif de cartel vont être considérés comme suspicieux par des autorités de concurrence qui vont c'est arrivé dans le cas de compagnies maritimes qui vont dire vous arrêtez ces annonces-là ok est-ce que quelqu'un voulait réagir peut-être pour le mot de la fin parce qu'on va passer aux questions du public après peut-être une conclusion Yacine je ne sais pas pas vraiment de conclusion mais toujours sur l'utilisation anticoncurrentielle des algorithmes il y a un autre risque anticoncurrentiel potentiel c'est la prédation alors ici on a parlé d'une situation où les algorithmes fixeraient des prix qui sont trop élevés pour pouvoir réaliser des profits plus élevés mais on peut également imaginer que des acteurs dans certains secteurs qui sont des acteurs dominants puissent utiliser des algorithmes pour empêcher l'entrée alors l'idée ici c'est que chaque fois qu'il y aurait une entrée sur le marché l'algorithme de tarification fixerait un prix qui serait faible ce qui entraînerait la sortie du marché du nouvel entrant ou bloquerait carrément l'entrée donc c'est un sujet qui est passionnant sur lequel il commence à y avoir il y a des travaux théoriques il y a notamment peut-être même le travail de référence dans le domaine qui est un travail de chercheurs à Bologne mais qui sont également des chercheurs associés à TSE et dont le travail est financé par je fais un peu de pub Emilio Calvin Emilio Calvin tout à fait et dont le travail est financé par le centre digital mais on compte par exemple aussi maintenant acheter des données concernant des prix qui ont été fixés dans des pompes à essence parce qu'on commence à avoir l'utilisation d'algorithmes également par les pompes à essence et on veut pouvoir voir empiriquement si oui ou non on voit bien une différence entre les prix des pompes à essence qui utilisent des algorithmes et celles qui n'utilisent pas ces algorithmes merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici oui monsieur merci beaucoup Yacine parce que c'est exactement l'endroit où je voulais arriver mon intervention donc je suis Pierrick Le Mans je travaille chez Accor en charge de la stratégie digitale le coeur de mon intervention est par rapport justement à ces problématiques de monopole de domination absolue un point d'entrée facile c'est vous avez dû voir comme moi 129 milliards ça c'est le marché US online dont 80% est sur deux acteurs ça veut dire que à l'heure actuelle on fait des algorithmes compliqués mais à la fin du jour le point important c'est d'être capable de construire une barrière d'entrée dans la relation avec le consommateur et comment est structurée cette barrière d'entrée bien sûr elle est très sophistiquée mais à la fin du jour c'est la commission qui va l'emporter pourquoi par exemple sur l'hôtel on va dire des trois canards de Limoges pourquoi c'est Booking qui arrive en premier et pas hôtel des trois canards et bien parce que Booking a payé une commission plus forte à Google et pourquoi juste à côté de Google de cette remontée chez Google ça va être aussi un autre site de comparaison de prix qui est fourni par Google et bien parce que la commission payée par l'hôtel pour être dans ce site de comparaison est plus élevée donc ces 129 milliards de Facebook enfin 80% de ces 129 milliards sur le marché de Facebook et Google c'est ce qu'on appelle de la publicité en ligne c'est pas un marché compliqué et alors les questions qui sont posées sous-jacentes il y en a deux à mon sens la première c'est que la difficulté que semblent rencontrer les autorités de la concurrence c'est à définir le terrain de jeu c'est étrange mais jamais ces acteurs sont considérés comme vraiment dominants parce qu'ils vont être dans telle petite partie dans telle petite partie alors qu'à la fin du jour sur le secteur hôtelier de mémoire c'est 20 milliards c'est plus de 20 milliards de dollars que versent les hôtels pour cette publicité auparavant on n'en versait rien et cette pression augmente donc comment faites-vous dans ce monde des algorithmes pour bien identifier des champs concurrentiels d'être capable de dire il y a un abus de position dominante ma deuxième réflexion j'oserais dire est terriblement française en fait quand on y réfléchit une partie de ces activités d'algorithme reprennent dans le monde digital des activités courantes des activités de la vie de tous les jours dont un certain nombre on pourrait dire était rangé dans le secteur comment dirais-je public de bien public je vous donne un exemple très simple autrefois dans un monde que certains dinosaures ici ont dû connaître il existait un annuaire téléphonique en page blanche cherchez c'est un algorithme assez simple de ranger les gens en alphabétique donc vous cherchiez une donnée et vous la trouviez gratuitement vous vouliez un peu plus de renseignements vous alliez sur les pages jaunes à l'heure actuelle Google ce n'est que des pages jaunes et parfois c'est plusieurs pages jaunes avant d'avoir une information simple donc la question qui est posée c'est de se dire comment peut-on redéfinir dans cet environnement digital un endroit où il y a quand même des données dites publiques entre guillemets gratuites aussi bien pour ceux qui enfin les deux côtés de la plateforme aussi bien le consommateur et l'acteur pour que en fait il y ait une économie de biens publics qui se mettent en place et que tout ne soit pas monétisé oui on commence par la deuxième question du coup en gros la question du secteur public en fait je pense que c'est un point vraiment important donc j'élargis un petit peu le sujet je m'appuie un peu sur cette revue des échos où en fait on parle de l'Europe ici au niveau de l'Europe on se rend compte que dans toutes nos sociétés il y a une caractéristique qui est la force du secteur public et le fait que nous avons la notion folle pour les chinois que le secteur public est là pour servir les citoyens pour apporter des services et donc une des idées qu'on est en train d'essayer de pousser dans la commission européenne pour l'IA c'est de dire nous devons pousser la production de données du secteur public qui serait devenue en quelque sorte un bien commun ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir aspirer ça je pense à Google en particulier mais c'est en fait l'idée que si on standardise nos données publiques si on met les moyens pour pouvoir construire des services dans le secteur public à partir de ces données à ce moment là tous nos citoyens vont gagner il y a en France quelque chose qu'ils appellent la DINZIC qui est en fait un organisme qui a la direction informatique de je ne sais pas quoi des systèmes d'information de je ne sais pas quoi qui était dirigé à l'époque par Henri Verdier et en fait leur idée ça a été de dire on va créer des start-up d'état donc des petites équipes donc en mode vraiment start-up et on va travailler sur des projets de services publics nouveaux aller sur le site de la DINZIC et regarder ils ont en 4-5 ans sorti 60 projets qui en fait sont exactement dans cet ordre là donc je pense que le secteur public c'est quelque chose qui nous distingue tous nous autres européens la valeur du service public alors vous parliez de l'annuaire blanc bah oui dommage maintenant si vous voulez bon le téléphone fixe je suis désolée monsieur Orange mais il y en a quand même beaucoup moins comment vous faites pour trouver le numéro mobile ça n'existe plus il y a des fonctions entières qui ont disparu donc le secteur public en fait il a aussi peut-être pour mission de mettre en place des services que tous les citoyens puissent utiliser peut-être que celui-là en est un mais manifestement à l'époque l'annuaire blanc fonctionnait parce que tout le monde avait le numéro chez Orange et le fait que la concurrence quelque part a explosé ça bah maintenant on a tous des mobiles dans des endroits différents il faut pas un annuaire mobile il en faut parce que ce que tu me disais en préparant cette réunion c'est que finalement la bataille du B2C elle est gagnée par les américains presque la bataille du B2B voilà il y a encore un peu de marge mais toi tu tu plaides pour le B2C le public tout le monde ce qu'on dit ce qu'on dit c'est que en effet les exemples que vous donniez c'est ce qu'on appelle le B2C c'est à dire un Google un Amazon un Airbnb peut-être dans votre métier arrive et winner take all il prend il désintermédie complètement les la relation avec les consommateurs il se met entre l'hôtel et le consommateur et il remporte en fait complètement une nouvelle fonction un nouveau métier qui fait que les acteurs traditionnels en fait sont à la peine derrière nous ce que nous pensons c'est que cette bataille du B2C donc purement digital on n'a pas fait émerger de alors c'est pour ça que je montrais cette revue parce que dans cette revue c'est très bien analysé des échos non non c'est pas à toi que je parle c'est un numéro qui est taxé là-dessus on se rend compte que en Europe il n'y a pas à part Spotify il n'y a pas de gros sur le B2C par contre sur le B2B par contre sur ce qu'on appelait le public to citizen le B2C effectivement je pense que l'Europe a encore plein de choses à faire et ça devrait être notre bien commun en quelque sorte ça c'est une première chose et dans ce que vous avez décrit vous avez décrit quelque chose qui est purement digital mais on voit de plus en plus qu'en IA en particulier il va y avoir de plus en plus ce qu'on appelle AI embedded c'est-à-dire en fait des petits composants dans lesquels il y aura de l'IA en Edge Computing qui va fonctionner dans le composant et qui seront partout qui seront dans les capteurs qui seront dans les véhicules autonomes et qui en fait vont rendre l'IA complètement ubiquite pour créer des nouveaux services c'est là qu'il faut qu'on se batte qui est la construction de monopole parce que ce que vous êtes en train de décrire c'est bien ce qui se produit et je peux vous dire quels sont les nouveaux monopoles qui sont en train d'apparaître parce qu'ils captent parce que ces sociétés captent non seulement le savoir-faire mais également les connaissances parce qu'ils ont les données donc en fait nous sommes en train de reproduire un nouveau modèle de monopole et mon point important c'est de se dire encore une fois d'où vient ce monopole on dit toujours les choses sont compliquées elles sont assez simples à l'heure actuelle ce qui finance la construction de ces savoirs c'est la captation de la valeur au niveau de la publicité c'est pas si compliqué que ça et pour autant il n'y a pas d'attaque sérieuse sur la construction de ces monopoles je dis que ça vient de la publicité parce que c'est l'argent qui leur permet de faire ça vient de la publicité il ne faut pas faire les choses compliquées oui mais juste derrière ça en fait ça ils peuvent le faire parce qu'ils ont capté la donnée et donc en fait il faut couper par la publicité c'est à dire qu'encore une fois l'intermédiation à la fin c'est quelque chose de vieux comme le monde et c'est là où il faut intervenir à mon sens parce qu'encore une fois ce qui se passe c'est que ça devient un impôt ça ne devient plus de la publicité ça devient un impôt les sociétés paient moins un impôt au gouvernement en revanche l'impôt pour Google augmente est-ce que nous pouvons couper l'herbe sous le pied en fait en protégeant complètement l'accès à la donnée les Canadiens par exemple parlent de data trust donc qui permettrait de protéger les données personnelles en mettant en place également et on revient au sujet initial en fait de sujets de mutualisation de données c'est la donnée le nerf de la guerre il y a quelqu'un qui a très envie de poser une question oui je ne voudrais pas jouer les cassandres en fait on a une expérience naturelle à l'autorité de la concurrence donc je parle sous le contrôle d'Etienne c'est on veut on dit que pour éviter des monopoles il faut partager les données il y a quand même une expérience naturelle récente à l'autorité de la concurrence avec Engie l'autorité de la concurrence a contraint Engie de transférer son fichier de clients aux tarifs réglementés à l'ensemble des opérateurs de marché dans la fourniture de gaz et donc cependant comme il y a cette il a été demandé il fallait demander d'abord aux clients s'ils étaient d'accord pour que leurs données soient transmises aux opérateurs donc vous avez tout d'abord UFC qui a recommandé aux consommateurs de dire non et de fait vous avez 50% des clients qui ont refusé que leurs données soient transmises et donc quelque part vous avez ces données qui ont été acquises par Engie à l'époque du monopole maintenant vous avez un marché qui est ouvert à la concurrence et ces gens ne peuvent pas contacter déjà on ne sait pas tout le monde n'a pas le gaz en France contrairement à l'électricité et donc ces nouveaux opérateurs et bien ils sont dans une situation inconfortable d'un point de vue de la concurrence parce qu'ils n'ont pas accès à ces données mais les consommateurs qui pourraient gagner par le transfert de données s'y sont opposés donc en fait ce transfert de données en fait est-ce que cette concurrence est accès aux données pour développer la concurrence sur la base sur la base de cette expérience naturelle on peut s'interroger si c'est quelque chose qui est voulu par les consommateurs à ce stade je n'ai pas la réponse Christian peut-être effectivement le partage de données on va rencontrer une situation de dilemme du prisonnier c'est-à-dire que le consommateur qui est attentif à sa vie privée va se dire bah non moi je ne vais pas me donner mes données et je compte sur les autres pour donner ces données et c'est ça qui va relancer la concurrence mais si chaque consommateur est très sensible de le donner tout le monde va se dire je préfère ne rien donner et ça risque effectivement de ne pas marcher mais pour rebondir sur les acteurs que vous mentionnez Google Facebook ce sont tout de même des acteurs qui actuellement sont réellement sous le coup d'actions contentieuses des autorités de concurrence européennes ou nationales et même les Etats-Unis que l'on a pu à certains moments soupçonnés un petit peu peut-être de favoriser entre guillemets leurs champions nationaux eux aussi vous avez des commissions qui sont mises en place et qui de plus en plus s'interrogent sur le pouvoir de marché compris ces entreprises que ce soit vis-à-vis des citoyens en ayant une influence prépondérante sur ce que les citoyens arrivent à voir sur Facebook par exemple ou que ce soit vis-à-vis des entreprises qui doivent faire de la publicité donc voilà la tension elle est clairement là et effectivement il y a une stratégie qui est clairement mise en oeuvre vis-à-vis de ces acteurs le deuxième point c'est que vous avez parlé des monopoles on a sans arrêt des monopoles qui arrivent c'est vrai qu'on a potentiellement un système de marché aujourd'hui ou plus qu'une concurrence sur le marché c'est vrai que potentiellement on a d'abord des phases de concurrence pour le marché cette concurrence pour le marché elle est également bénéfique notamment parce que elle va apporter de nouveaux services et donc il faut toujours veiller il y a toujours cette forme d'arbitrage qui attention je ne veux pas décourager non plus la concurrence pour le marché on a une autre question dans la salle je crois oui tout simplement sur ces plateformes est-ce que c'est pas une question de pouvoir de marché mais plutôt un pouvoir d'être le marché et donc ces plateformes deviennent en elles-mêmes des marchés et avec une forme de je vais peut-être utiliser un mot un peu dur mais une forme de raquette où finalement ceux qui payent le plus ont les meilleurs emplacements sur le marché et ce marché en tant que tel n'est pas régulé est-ce que la technologie finalement n'a pas permis à des gens de devenir des marchés en dehors de tout contrôle public Yacine je crois que vous voulez réagir alors oui effectivement une façon de voir une plateforme c'est de dire que c'est un marché et les plateformes en fait jouent le rôle de régulateur sur leur marché lorsque vous avez une plateforme qui décide de fixer un prix d'entrée entre guillemets c'est de la régulation lorsque vous avez une plateforme qui prenons par exemple Amazon qui oblige les vendeurs sur Amazon d'appliquer certaines règles en termes de livraison etc c'est de la régulation le problème c'est que la régulation qui est adoptée par les plateformes n'a pas forcément de raison d'être la régulation qui est socialement ou collectivement optimale donc il faut faire en sorte que les plateformes adoptent un comportement qui soit plus aligné avec ce que la collectivité voudrait mais les plateformes ont les outils déjà savent les utiliser il va falloir juste altérer leurs incitations d'une certaine manière en disant qu'on pense que tel comportement n'est pas acceptable ou on pense que tel comportement doit être encouragé etc donc effectivement alors pour revenir à la question de la de la publicité etc donc là vous parliez de B2C là on est en train de parler de B2B mais qui va affecter le 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 et pour revenir à la question du droit de la sur la protection de la propriété de des données personnelles donc là on avait un exemple de conflit entre la protection des données personnelles et le droit de la concurrence on voit bien qu'il va falloir parfois trouver un compromis parce que on pourrait se dire qu'on on favorise l'un ou l'autre On pourrait obliger par exemple les consommateurs à accepter et dans ce cas les consommateurs seraient lésés côté privacy mais gagneraient côté concurrence. Alors ce type de compromis on le voit aussi dans le domaine des algorithmes d'IA parce qu'on se dit mais dans les pays où il y a une protection forte des données personnelles c'est des pays où on aura moins de données qu'on pourra utiliser ou alors des données qu'on ne pourra pas utiliser pour certaines choses et donc on aura des algorithmes moins performants. Alors juste après l'adoption ou même avant l'adoption du règlement général sur les données personnelles il y a eu un certain nombre d'entreprises européennes qui ont commencé à dire qu'elles allaient être lésées vis-à-vis de leurs concurrentes chinoises et américaines dans le développement d'algorithmes parce qu'elles n'auraient pas les données d'apprentissage auxquelles ont accès leurs concurrentes chinoises ou américaines. Alors du point de vue technique effectivement il y a clairement un compromis si on a moins de données d'apprentissage il y a de bonnes raisons que l'algorithme soit moins bon. Mais du point de vue économique ce n'est pas clair parce qu'il y a cette question sur laquelle a insisté Mathieu qui est la question de l'acceptabilité par le consommateur. Si vous avez des consommateurs qui savent que leurs données personnelles seront protégées il se peut que ces consommateurs soient prêts à faire appel à un service qui est basé sur de l'IA. Même si c'est de l'IA qui a une qualité un peu moins faible que si leurs données étaient utilisées de manière beaucoup plus extensive. Alors qu'ils n'accepteraient pas de consommer un service s'il n'y avait pas suffisamment de privacy. Donc le pari qui est pris par l'Europe par rapport aux Etats-Unis et surtout par rapport à la Chine c'est de dire qu'il y a une demande pour une IA qui respecte la privacy. Et que le seul endroit où on pourra être sûr d'avoir ce produit là c'est en Europe. Donc ça c'est un pari qui est risqué. Et d'ailleurs la Californie est en train de voter la RGPD. La Californie est en train, oui. La Californie depuis hier est en train de voter. Oui Mathieu ? Oui, la Californie a une vision assez particulière du RGPD européen. Le RGPD c'est quand même de l'opt-in systématique. Et donc vous devez librement et parfaitement informé de ce que va faire votre collecteur, lui donner l'autorisation de collecter et de processer vos données. La Californie c'est quand même plutôt une transparence accrue sur ce que va faire le processeur dans un mode opt-out. Donc voilà, deux visions quand même qui restent relativement éloignées en matière de protection des données personnelles. Ok, merci beaucoup à vous tous. Je crois qu'on peut s'applaudir. Merci. Applaudissements Applaudissements